et à 3d 1 1 soir sur la munite à triple ok ah mais c'est bon j'avais juste à btain entre les là vous devez m'entendre vous entendez mystique vous entendez la musique les amis on est parti bon ok alors donc je vais réduire un petit peu leur son alors je vais juste réduire un petit peu leur son pour vous faire l'introduction de cette btc qui va être incroyable donc bon tout d'abord on est sur la table 6 entre josepolo et mystique angel donc un affrontement ogre khan contre saurian enchant saurian enchant qui vraiment est l'une des armées je pense les plus réussites du 9e âge avec la refonte avec ce côté vraiment on a rajouté des choses mais il ya beaucoup de sens il ya beaucoup beaucoup de choses qui font beaucoup de swag sur la table en termes de modi c'est génial donc vraiment je le dis à chaque fois mais les saurian enchant c'est une réussite à mon avis du 9e âge concernant donc cette btc les amis comme je le disais pour ceux qui l'ont suivi un petit peu et pour ceux qui le regarderaient en replay déjà la première chose c'est que j'ai à coeur de streamer l'intégralité de cette btc j'étais un peu en déplacement avant il y avait les qualifs il y avait plein de choses le fait est que là théoriquement mon mois de mon mois de mai peut-être que j'aurai une journée enfin une des soirées où je serai pas là parce que je serai chez mes parents et vous le savez la connexion est pas assez bonne pour streamer de la campagne mais par contre bon ben j'ai vraiment envie de faire tous les matchs déjà parce que ça me manque je sais pas vous mais c'est quand même super cool et surtout parce que bah là on a plein de joueurs on a des nouveaux joueurs on a des belles listes donc on a vraiment des belles choses à voir donc ça va être intéressant Germain qui nous dit ça c'est la rame que je préfère jouer en ce moment le bouc est top tout est bon c'est un égal ouais je suis relativement d'accord et puis surtout il y a vraiment des axes très différents à prendre on peut faire un monster mash on peut faire de la veuille d'un s'il ya des listes hyper originales qui sont sortis complètement sans généraux et sans personnages il ya vraiment vraiment si tous les si toutes les refontes étaient aussi réussis que ça je pense qu'on aurait encore plus de gens au 9e âge et moins de gens qui parleraient des différentes éditions de rameur en tout cas ça fait plaisir alors donc je sais pas comment je vais m'organiser ce soir on a beaucoup de parties à voir vous le savez on adore aller choper le grand frisson finalement le moment où c'est intéressant de voir un move c'est intéressant de voir un dénouement de situation je pense que il va falloir faire des choix donc choisir c'est renoncer comme on dit et forcément on va voir un petit peu parce qu'ils qu'on va pouvoir voir rater etc etc en l'occurrence voilà on commence par cette table je vous propose que on essaye de prendre un petit peu la température des parties rapidement sans s'arrêter dessus sans forcément voir des tours entiers mais juste voilà on regarde la partie je vous décris un petit peu mon sentiment peut-être je vous parle un peu du match-up j'essaie de vous faire une analyse un peu poussée mais voilà on regarde pas la partie en entier surtout regarde pas les résultats des potentialités ou des prévisions que j'ai pu faire je compte sur les joueurs pour éventuellement soit me prévenir sur le discord soit bah voilà on va rater des choses on le sait mais voilà c'est un peu l'idée de ce soir on va voir salut colfin re à toi avec qui j'ai joué cet après-midi en l'occurrence peut-être la musique est un peu forte alors en plus elle n'est pas libre de droit là je vous sers du grace van der vol qui est une de mes artistes préférées du moment mais on va repartir sur du lofi no copyright parce que sinon on va se faire strike pour la rediff en plus c'est des musiques qui sont quand même très sympa donc hop maintenant que j'ai fait un petit peu mon laus de départ je vais remonter un petit peu le son des joueurs afin que vous les entendiez mieux parce que j'avais peur que ça soit un peu cacophonique c'est si con que moi colfin commence pas commence pas tu m'as mis écoute tu m'as mis des boîtes franchement il faut pas ce il faut pas ce s'auto flagelle et tu m'as mis des boîtes cette fois cet après midi c'est passé pour moi la revanche avec plaisir la revanche sera en elfe sylvain c'est c'est bon j'ai agi donné un peu avec les scaven donc tu verras les elfes sylvain c'est tout mon par rapport donc n'hésitez pas à me dire en termes de son si la musique est trop forte si moi mon son est trop fort par rapport aux joueurs si ça reste audible je m'excuse d'avance si je tousse un peu j'ai une espèce de fin vous le savez un c'est peu la période des pollens et j'étais flûte un temps en mec de la campagne mais je crois que mes années en ville m'ont largement rendu ben voilà un peu puceau sur tout ça parce que maintenant le moindre fleur qui 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 fleurit et je suis aux fraises sylvain dreadflit c'est rigolo comme match alors dreadflit interdit quand on est sante là on t'a pas encore dit trop mais interdit ce truc alors coaching je comprends pas pourquoi tu fais tu fais pas une btc là j'ai l'impression que t'as pas mal de dispo je pense que nous ramener tes dreadelf ce pourrait être pas mal tourner vers sa règle ça marche germain bonne game à toi écoutez on va passer voir les choses donc pour ce qui est de ce match up entre donc jose et polo qui jouait ça je vous mets peut-être deux petites secondes les listes à l'écran je les regarde avec vous j'en ai vu une bonne partie josé qui nous qui nous garnit de de son merveilleux accent portugais ça fait plaisir donc au niveau du match up alors à noter que ça c'est un bébé carno c'est pas le c'est pas le le gros carnosaure force est machin alors on a je vous avoue je suis assez surpris ouais je sais pas je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi les mercenaires vétérans qui sont les tirs poison sont complètement ici sur le flanc fort en fait justement ce qui a permis à notre ami josé polo d'avoir sur le milieu de la table un carnosaure notamment qui qui est vraiment libre de ses mouvements mais également pourquoi pas des spear back qui sont eux aussi assez libres de leurs mouvements donc peut-être un peu dommage ici d'avoir excentré totalement ses mercenaires j'avais le sentiment qui savait un rôle à jouer ici et puis bah on a voire même peut-être vers la colline pour dire bah écoute si ton carno il est là je peux le tirer dessus si ton carno il est là je peux le tirer dessus en tout cas là on a une pièce qui peut potentiellement embêter l'ogre qui est relativement protégé de ses tirs poison alors que les tirs poison n'ont que finalement des caïmans à tirer bon c'est un peu moins sexy alors on a une agression qui est mise en place par notre joueur et ça avec un tchafs ici des pteradons et un tir tranquillement des weapon beast qu'on l'air d'avoir envie de tirer sur les bruiseurs ok pourquoi pas écoutez en termes de match up je saurais pas trop quoi vous dire j'ai l'impression que c'est pas mal pour le sa on a quand même une des stars de bruiseurs qui va pas être si facile que ça à gérer en termes de magie on a quoi déjà on a de la pyromancie du chamanisme contre de la pyromancie et de l'alchimie chimie pas le meilleur truc contre les ogres mais bon je pense ça va être intéressant j'aurais tendance à dire assez équilibré en termes de match up pur maintenant avec les déploiements les déploiements je sais pas trop écoutez je sais pas trop ouais je propose qu'on aille voir un petit peu d'autres parties on va les laisser un peu venir dans leur game donc hop là table 2 table 2 on a un cernu nakta donc est ce qu'on arrive à trouver leur partie cernu nakta deux joueurs ça y est presque des vétérans je pense de la btc avec on va voir alors cernu nakta on y est pas de mot de passe ok bon on est juste on est juste sur le déploiement donc on va aller voir autre chose on va essayer de se focus sur les parties en cours Aesanar Aesanar qui est un copain lyonnais que je salue d'ailleurs hop là enfin pas lyonnais d'ailleurs je crois que si je dis exactement lyonnais je crois qu'il est à côté je sais plus où est-ce qu'il habite exactement mon bon franck alors est-ce qu'on trouve leur partie les gars le premier qui la voit crie red is dead Aesanar est-ce qu'on le trouve là au centre pouf 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 alors ok là on est sur un début de partie assez intéressant donc rapide de points sur les listes on a donc une armée bretonienne à base de trébuchets des outlaws donc on a quand même du dégâts à distance on a de quoi tenir un match de de vis-à-vis de match up où ça va pas trop s'enfoncer et en face on a une armée naine une armée naine avec un king sur warthrone bon bah voilà la furie la maït la machin donc lui il rigole pas du tout c'est le mec des trois pv je te fracasse le visage un tan bsb qui sera globalement en mode un peu tanky j'imagine normandville greybird redentless tac 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 donc une armée naine plutôt corps à corps avec double canon crafté s'il vous plaît et de vos 14 forge warden donc bah écoutez ça fait super plaisir là c'est typiquement le genre de choses qu'on voit au btc on a une armée naine qui est hors méta finalement qui va pas forcément suivre les grands préceptes du le msu nain ou le nain de rush on a une armée naine un peu old school finalement avec un petit peu de un petit peu de tir mais pas trop un petit peu de corps à corps un roi nain de corps à corps dans ses deep watch mais pas forcément dans une des stars qui va rush donc assez intéressant on sort un petit peu bah des grands archétypes qui ont fait le 9e mage et en face bah finalement on a un peu pareil avec une armée bretonienne bah qui est finalement composée de pas mal de naïades du chevalier mais pas le double kéteux nécessairement de comme avant voilà on a du rilm on a quand même du kéteux parce que c'est super fort on a un peu de tir on a double trébuchet donc ah ouais donc ouais donc là c'est un match là c'est un match de battle les gars franchement c'est un match de battle je sais pas comment ça va sortir mais c'est le genre de table qu'on aime voir et qui n'a rien à envier peut-être à the world à ce genre de choses jacques kérouat salut désolé dans comment c'est tôt je bosse tôt demain matin écoute pas de problème j'ai vu que vous avez effectivement fini votre partie bah écoute tu auras le le plaisir de passer en stream une prochaine fois en tout cas j'espère que votre partie s'est bien passé j'avoue que j'ai pas regardé le résultat mais écoute tu peux venir un petit peu suivre le stream si tu veux mais il ya tu sais il n'y a pas du tout de problème à commencer tôt la priorité c'est pas le stream je stream déjà pas strictement tous les soirs donc les gars faites vos games vous inquiétez pas du stream le stream c'est un bonus totalement donc donc voilà en plus tu commences tôt donc il ya vraiment zéro stress ne t'inquiète surtout pas du moment où vous êtes amusé que vous avez passé une bonne game ça me convient très bien ouais alors comment est ce qu'on va agresser cette ligne naine avec oula on envoie du paladin devant alors ça j'aime bien par contre on est quand même sur un double canon il ya quand même peut-être bien un canon qui va toucher je crois que on est d'accord que le fait de crafter les canons ça les rend magiques et je dis pas de conneries dwarf canon magical attaque ce qui est moins bien du coup contre le paladin parce que ça lui rajoute plus un invue il passe à un vu quatre contre les attaques magiques ce qui lui donne sensiblement une chance sur deux de survivre à un coup de canon qui toucherait ce qui est pas mal ce qui est pas mal sinon c'est une chance sur trois donc je dirais pas qu'il est serein face aux deux canons mais bon il est pas sûr qu'il meurt pas sûr qu'il meurt alors le double forge warden pour rappel les forge warden vous avez vu de leur leur tiers sont extraordinaires march and shoot tire toujours sur trois plus donc aucun modificateur on est un peu comme les arcs à speak des rois des tombes mais là c'est du trois plus c'est force 4 flaming par contre par contre par contre et ben c'est ap zéro donc c'est totalement inefficace contre les chevaliers on peut le dire tout simplement ce qui veut dire que c'est clairement pas leur meilleur match donc ouais le 2x14 forge warden que moi j'aime beaucoup petite signature d'ASNR ici qui nous sort de belles unités mais pas leur match malheureusement pas leur match donc il y a de bonnes chances qu'ils fassent quelques tirs et puis qu'ils fuient qui tchaffent mais en tout cas ça va c'est pas c'est pas leur meilleur match malheureusement c'est pas leur meilleur match pour rappel donc nos adversaires s'affrontent sur breaking flag vous le savez c'est aussi une spécificité de cette btc nouveau scénario nouvelle map d'ailleurs on est là sur une des nouvelles maps etc vous voyez avec cette espèce de carré de maison là assez intéressant personnellement j'ai joué sur la grande majorité des nouvelles maps et j'ai trouvé qu'elles avaient presque tout un truc elles donnaient un vrai avantage potentiellement à celui qui pouvait choisir sa zone de déploiement elles donnaient des options de parties complètement différentes en fonction des plans de jeu je trouve que là vraiment on continue de passer un cap sur les maps et que bah ça va dans le bon sens il y a vraiment pour le coup on est toujours les premiers à queen hacher je dirais quand ça va pas dans le bon sens mais il faut aussi savoir reconnaître quand ça va dans le bon sens donc là en l'occurrence les nouvelles maps sont très intéressantes et je suis très content qu'on puisse bah voilà jouer dessus sur cette btc et puis que je puisse vous les apporter un petit peu sur youtube pour ceux qui seraient un peu moins en fait de bah je dirais de 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 l'aspect compétitif de 9 images et qui serait potentiellement bah pas encore tout à fait au fait de ces nouvelles maps et qui voudraient les voir un peu en jeu bah voilà ça va être l'occasion donc bon on est sur des débuts de parties moi ce que j'aimerais bien voir peut-être alors je vous propose qu'on aille voir d'autres parties on essaye d'attraper une partie un peu plus en cours où ça c'est un peu plus que mise en place seulement je propose d'aller voir une jolie table avec deux excellents joueurs borscha contre eldragon des joueurs qui sont tous les deux relativement habitués je dirais au peut-être pas au podium mais je dirais au top 5 top 10 sans problème des btc donc oh là hop là allez on va aller sur leurs vocales on va écouter ça n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions pour ceux qui en ont 10 tests pour les 3 semaines 3 mort de plus alors et ralliement il y en a pas cliniteur numéro 1 il arrive cliniteur numéro 2 il arrive pas ça va être intéressant il est pas mort ? ah non je si si ouais il est mort pardon je relance pas on va se mettre l'or alors petit point sur les listes rapides on va peut-être rester une chouille plus sur ces listes en plus là borscha potentiellement liste tc allemagne on sait pas encore on a des infos un peu en dilettante peut-être qu'il ferait partie de de cette équipe d'allemagne peut-être pas donc c'est une liste qui est intéressante à suivre qui pourrait driver un peu le méta ogre on sait que borscha a un certain impact sur le méta international et puis le dragon qui est notre sempiternel joueur elf sylvain avec des listes un peu maison aussi toujours quelques idées assez intéressantes ici vous le savez on a un prince que vous m'avez vu jouer sur la chaîne assez souvent qui est dans sa version qui est probablement la figurine d'infanterie la plus forte du jeu je pense 420 points pour rappel donc il a il est en 1 plus 5 plus il est pas stompable il réduit les touches d'impact enfin l'AP des touches d'impact de 2 il rend distrayant son pack et lui-même enfin c'est vraiment un très 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 beau personnage dans une unité de ils sont où ? attendez attendez ils sont morts ? ok il est où le pack de lancier ? bah qu'est-ce que comment ? attendez attendez comment ça ? on est d'accord que il y a 42 lanciers avec un prince qui doivent traîner quelque part là ? ils sont pas là ok et bah je vous parlais d'une partie engagée ah ouais nom de Juu de nom de Juu mais ils sont il s'est fait il s'est fait tuer attendez je suis obligé d'aller voir le recap de game là qu'est-ce que c'est que ça ? T2 il a plus son pack de lancier ? Forest Guard qui les a avancés non je peux pas faire de boule de feu ah ouais oh 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 ok alors je vous donne je vous donne ce qui semblerait s'est passé en gros ouais bah la des stars d'ogre j'ai l'impression qu'elle est trop forte il y avait un pack de lancier là il y avait la des stars d'ogre là le pack de lancier s'est avancé et a chargé T2 elf sylvain dans les stars d'ogre s'est fait break et s'est fait rattraper et là du coup ils sont dans l'étiquette donc il a déjà perdu le pack de lancier peut-être surestimer un peu ces braves lanciers par contre quoi ? est-ce qu'on a tué le master shaman ? c'est quoi ? ah ouais qui est intéressant donc on a échangé quand même beaucoup mais ça joue hein c'est pas fini intéressant le dragon qui vous le savez nous habituer régulièrement le dragon qui nous fait les belles sauvegardes encore encore on en a deux je viens de lâcher un 12 là c'est bon on va faire l'étiquette based en premier ok on va lancer ça avec eux ok je vais faire un make way en premier tu peux pas en appeler un champion ? oui oui c'est le solde c'est pas un personnage en fait je peux virer tout ce qui est pas personnage est-ce que toi tu fais un make way ? certainement pas pas de make way bon ok intéressant on a dit qu'on restait pas trop sur les games je vous avoue que c'est intéressant alors j'aurais tendance à dire que Borcha a un assez mauvais match contre cette liste et le feu sylvain mais là on commence la game avec le pack de lanciers mort t2 on a cette déstar de triceman qui risque de faire un strike ça reste de mal se passer pour notre boile dragon je sais pas pardon je vais prendre avec l'autre perso qui choisit ses armes il va prendre 5 weapons il va prendre 4 weapons le can et c'est lui qui va lancer un défi euh ouais ouais intéressant alors qu'est-ce qu'on a comme partie à voir après j'essaie de regarder un peu tout en même temps surtout les amis n'hésitez pas à me à m'interpeller si parmi les viewers vous avez des parties que vous voulez absolument voir si vous voulez passer à la télé on peut aller voir des games il fait d3 plus 1 alors le champion ah ouais dans le défi impact d3 plus 1 alors force 4 force 5 3 blessures ap 2 d5 plus d5 plus il est déjà mort ok est-ce que ça sert de non on s'en fout tu seras tenace toi je vais faire les 4 attaques ça fait 2 tout force relance les a ça fait 2 blessures ap 4 encore encore une ok ouais j'ai fait 5 ok ensuite mon shaman force 4 il fait les impacts ça en fait 4 à 5 plus ça fait 2 blessures ap orchat qui nous habitue hein vous le savez à rouler pas trop mal ok bon le vénéral il a force 6 il en fait 3 force 6 à 3 plus ça fait 2 blessures ap 3 bonne vie après mon vénéral il a agi 5 donc il a 7 peut-être attaquants je parle plus 1 ah attends Kingslayer il faut qu'il soit au contact je crois on va voir Kingslayer non c'est contact de l'unité attack made by the equal the number of enemy characters in base contact ouais donc euh ah ouais putain mais c'est nul à chier c'est vachement moins bien que ce que je pensais je te touche à 3 relance les as ça en fait b7 et je te blesse à 3 relance les as c'est moins bien ça en fait 3 blessures ap 3 bon ouais une partie qui a l'air pas trop mal engagée côté org mais on va voir écoutez on va voir je vous propose qu'on aille je vous ai dit on va essayer de survoler un petit peu les parties là tout de suite donc table 6 on l'a déjà vu table 7 on a notre slanesh girl un des nouveaux joueurs ou joueuses je sais pas je vous avoue je veux pas je veux pas misgender quiconque donc euh joueur ou joueuse et oula alors attendez on a slanesh girl qui est passé sur une armée qu'on ne lui connaissait pas une armée bretonienne on est encore sur un double trébuchet souk qui vous la connaissez hein son armée souk il a toujours sa petite signature est-ce qu'il est enflammé ce secours au moins souk aïe 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 il est pas enflammé ah dommage on a les signatures qui sont perdues alors assez intéressant parce qu'on a peu d'ap hein dans cette liste démon on a ap0 là ap0 là donc ça m'emmerde ça donc on a deux unités qui sont pas très efficaces contre ça par contre on a un scourge qui est quand même pénible à jouer des succubes qui pourraient bien gérer des lowborne levis à voir ça va être intéressant euh visiblement c'est le démon comme vous pouvez le voir ici qui a commencé la partie ce qui veut dire que c'est à lui c'est lui qui va mettre en premier la pression je sais pas trop je sais pas trop ce que ça a donné l'impression qu'on s'approche pas trop on est un peu tranquille bon ok il y a 3D un bon mouvement de vol sur la succubule je fais 10 je tente à 2D donc ça peut pas faire non voilà là alors oh un mouvement de vol qui est assez intéressant qui permet au succubule de casser un petit peu la distance entre les armées qui vient jouer en dehors de la ligne de vue c'est bien joué j'aime bien ce Raven Wings succubi qui prennent une vraie option alors après contre les quiéteux c'est pas nécessairement le match de l'année mais c'est pas nul non plus succubi qui pour rappel maintenant avec leur talon de sit euh talon de sit ça veut dire c'est non c'est smother la règle pardon qui ont le plus un toucher plus un blessé donc qui pourrait en divining snout là ils ont mouvement 8 dans le flanc des quiéteux très belle très jolie très jolie j'aime beaucoup ce qui ce qu'a fait ce qu'a fait ce qu'a fait souk ici belle option sur la partie écoutez on va voir euh le duc sur hippografe il est ce fait comment oh il est en cleansing light ça c'est très bien ok death cheater cleansing light il pourrait aller discuter un peu avec le secourge mais il faut faire attention pour faire attention oula 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 parce que ça rentre ça je suis même pas oui tout oui c'est rapide la cavalerie ça rentrera pas ouais je suis pas je suis pas le plus convaincu de ça ok ouais ah alors je vous aurais dit avant de voir la partie que que matchup était peut-être pas mal pour le bretonien maintenant là en voyant la partie en voyant notamment cet excellent mouvement de vol là de la part de souk qui je pense l'avait vu hein dans sa phase de magie il a assez vite vu que ça c'était une option c'est une très belle option parce que là les keteux ont des mouvement 8 c'est à dire que mouvement 8 on est en danger très 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 loin si on attrape les keteux ça pourrait nous faire gagner ce flanc là il y a les serpents qui pourraient continuer à décaler et venir enfoncer j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce que nous fait souk ici c'est pas mal on a en fait bah vous le voyez hein là en terme de on va parler deux secondes de stratégie un peu générale mais si vous voulez on a au centre vous voyez le dispositif de souk composé de ces quatre unités qui bah ne force pas on est sachant que la zone de déploiement est là vous voyez bien que ces unités n'ont pas fait le maximum de mouvement c'est à dire que et bah elles elles tempo c'est à dire qu'elles prennent un peu leur temps elles ne rushent pas elles ne vont pas provoquer les combats trop vite elles vont un petit peu juste dire écoute fais attention parce que si tu t'avances trop fort et trop vite tu pourrais être puni mais nous on n'est pas là pour engager le combat trop vite et par contre sur les flancs souk a passé un petit peu la seconde vous le voyez avec une espèce de tonaille comme ça qui se rabat sur l'armée bretonienne et en fait l'idée c'est potentiellement de voir que ce soit par les buffs magiques par les résultats du combat quel flanc joue en premier comment ça se passe quel est le flanc qui va qui va potentiellement soit tomber en premier soit résister en premier et dans un second temps avec cette cette partie de son armée qui est plus lente on poussera et pourquoi pas aller du côté ici à gauche où ça aurait pu casser le côté ou alors ramener du renfort ou ici à droite où ça aurait besoin pour ce qui est de ces succubis qui ont qui ont pu accélérer en sortant de la ligne de vue donc c'est très logique c'est vraiment le le type de plan de jeu qu'on aime voir et qui qui bah voilà qui fait sens quoi donc ça semble assez bien réalisé alors le bretonien il a pour lui les distances de charge qui sont souvent un peu plus longues alors attention on a notamment ce scourge mais également les serpents et les succubes là du coup alors attention est-ce qu'on a non on a pas de bannière magique là-dedans ça fait que mouvement de 6 donc c'est potentiellement bon ça peut se tanker ça peut se tanker c'est pas mouvement 8 comme je le disais avec le divine x doubt qui n'est donc pas actif contre les quests donc ouais assez assez de logique finalement ce plan de jeu je suis assez curieux de voir ce que ça a donné j'ai l'impression quand même que notre joueur bretonien est venu s'embêter un peu avec cet infran là qui va l'embêter le joueur démon était lui embêté par cette maison mais il a pu vite s'en extraire donc écoutez on va voir ok salut inféria salut à toi salut à ceux qui arrivent non mais et puis les serpents donc ouais c'est la neige girl qui euh qui cherche un peu des solutions alors pour rappel c'est une ou un encore une fois de nos nouveaux joueurs euh donc ça va être intéressant souk qui bah qui est là pour punir hein souk il a une une liste d'agression là on est sur pour le coup l'apprentissage avec euh finalement bah ça ça pardonne pas hein souk qui 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 est une liste qui met beaucoup de pression qu'il joue aussi d'une manière très 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 aggro donc euh ça va être assez intéressant je pense de voir Stanejgaard essayer de résister à ça voilà on a encore trois tables à voir qu'on n'a pas du tout vu je vous propose qu'on aille les voir rapidement on a un Grégou Warzazat Warzazat qui est l'un des joueurs que j'ai joué à l'inter passé et qui est l'un de nos joueurs qui est arrivé un petit peu last minute de cette BTC donc je vous propose qu'on aille voir ça Grégou l'un de nos joueurs belges nos confrères belges qu'on adore pour rappel alors hop on va voir table 8 un petit peu pour la cc ça peut servir euh voilà pour la cc parce que ça te oui avec ça ça commode avec l'hérédité je vais baisser un petit peu les sons tu vois j'ai l'impression que Grégou est un peu fort alors oh un match un match aussi qui fait pas mal de sens puisqu'on a un nain du chaos elfe sylvain donc match que je connais bien je vous mets un petit peu les listes à l'écran rapidement donc on a Warzazat qui nous joue un tri faveur ancien général master divination donc là on est sur un parti pris très intéressant parce que vous le savez le druidisme fait particulièrement sens avec les arbres mais le master divination est quand même une valeur très sûre ça amène des buffs très forts ça amène des buffs en bulles ça amène parmi les meilleurs blasts du jeu donc un tri faveur ancien finalement d'agression beaucoup plus agressif que ce que joue moi en master divination un avatar de la nature par dessus ça avec beaucoup d'arbres envoyés 42 dryades en base 5 tickets de bis donc beaucoup d'arbres avec un petit peu de tiers poison avec 9 centimènes 5 maiden et un troisième arbre donc on est sur un triple arbre et juste un apprenti druidisme pour essayer de leur remettre des pv mais finalement le master divination qui va amener d'autres choses donc pas mal par contre ce tri faveur ancien qui a l'air d'avoir pris 3 pv et là le druidisme pourrait donc nous manquer alors en face côté grégoût on a donc un master alchimie extraordinaire contre les arbres probablement la meilleure magique contre les arbres effectivement là on peut se dire merde le druidisme ça m'aurait bien servi euh un visier avec euh donc bon voilà sa bsb blaze of protection great weapon potion of strength le lamassou qui va amener un petit soutien magique du blunder du levis si toruc est-ce qu'on a le toruc bsb non on n'a pas le toruc bsb donc là ok wow vous avez vu on a 12 torucs anointed sur la table c'est assez rare un parti pris de grégoût un bastion acadème titan de corps à corps donc euh pas mal le titan qui est extraordinaire qui est le meilleur monstre pour tuer les hommes arbres et donc ce cet homme arbre vénérable qui a déjà pris 3 pv seulement lors du T1 infernal dwarf donc euh attention parce que c'est une figurine qui pourrait bah vite se retrouver bah embêté hein finalement embêté on n'est pas master lead donc on peut pas se remettre des pv de manière si fiable que ça ok on choisit d'avancer l'avatar de la nature vraiment devant tout le monde en mode écoutez les gars venez je vous attends pas mal pas mal pas mal en tout cas les amis je boude pas mon plaisir j'avoue que retrouver un peu la btc retrouver cette saveur avoir le petit lofi copyright est-ce que je change pas un peu de musique d'ailleurs allez je vais vous trouver un petit truc aux oignons je vais vous mettre un petit bon entendeur peut-être écoute j'ai pas les droits je vais me faire strike mais c'est pas grave oh runshack qui est là ça y est ça y est l'équipe est complète ça y est définitivement le rendez-vous a été honoré alors comment est-ce qu'on se sort de ça donc on a une liste full arbre donc l'avantage c'est qu'on a une liste très 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 résistante à la psychologie on est quasiment entièrement fearless ce qui est bien mais qui comporte des faiblesses ce qui permet de jouer un petit peu plus éclaté alors là on est relativement paquet vous avez vu la grande majorité de l'armée elfe sylvain se trouve dans cette zone autour de la bsb on a malheureusement ce kadim titan qui est bah c'est une pièce qui est intéressante à jouer dans ce match parce qu'elle est très vulnérable au tir poison on a on a deux fois une neuf sentinelles j'avais l'impression qu'il y en avait que neuf il y en a que neuf pourquoi il y a deux fois neuf pourquoi il y a deux unités de sentinelles là ok il doit y avoir une unité qui a été créée par quelqu'un pour voir ce que ça peut faire j'imagine probablement pour voir si le kadim était toujours à couvert mais donc bah on a un kadim qui d'un côté est une réponse bah tout à fait fantastique au the marbre c'est le meilleur monstre du jeu pour tuer les oeufs marbre les oeufs marbre qui ont un assez bon match contre bah les monstres de manière générale c'est à dire que c'est monstre contre monstre mais le marbre est un peu plus résistant à ce côté tenace donc même s'il perd les combats c'est un peu moins grave donc c'est pas mal mais le kadim c'est juste parfait pour les tuer un attaque en flammes et grinding contre l'armure et tout c'est vraiment super fort ça a 7 pv l'omarbre le tuera vraisemblablement pas en 2 tours il va lui falloir 3 tours il va se faire tuer avant donc ouais le kadim est très bon contre les omars par contre le kadim est très vulnérable au tir empoisonné c'est d'ailleurs pour ça qu'il a l'air de stagner un petit peu derrière cette colline il est aussi bon d'ailleurs contre les tickets de beast encore une fois pour la même raison parce que ils sont inflammables donc ouais ça va être intéressant on a un elfe sylvain qui donc cherche finalement un petit peu à bah à jouer contre aller un petit peu se s'extraire de sa zone là on a un avatar qui va lui tout seul mener la charge attention tout de même parce que quand même il y a du monde on pourrait être embêté encore que on est pas tellement embêté par 3 tauruc donc ça va être intéressant ouais intéressant cette ouverture de partie les amis en terme de matchup j'aurais tendance intuitivement c'est un peu par automatisme mais j'aurais tendance à dire que le nain du chaos a souvent un bon match contre l'elfe sylvain c'est pas toujours vrai mais c'est quand même souvent le cas notamment bah là on a le master alchimique qui est quand même excellent on a ce kadim qui est pas mal donc bon intuitivement comme ça je vous dirais le matchup est plutôt pour le nain duc maintenant on va voir ça va se jouer je pense en partie à la survie de ce trifaveur qui va avoir du mal à rester en vie parce que bah droidisme on a que l'apprenti pour lui rendre des pv donc ça va pas forcément être facile j'ai l'impression elles sont les bryan maiden elles sont là comment on a mis 24 du truc mais on a que 21 de portée là si je dis pas de bêtises on a qu'un seul sorcier avec c'est 21 de portée ça va pas marcher là je suis pas sûr qu'on ait bien vu ça du côté de Warzazat et ouais et puis donc Grigou qui nous propose bah voilà un plan de jeu simple l'idée c'est de on a vu que l'adversaire s'est déployé là donc on crée la ligne de front comme ceci et on va essayer de le rabattre dans son coin et de l'enfermer d'essayer de scorer pourquoi pas avec une unité ici donc intéressant oui 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 ok sur les deux unités en face et puis ton unité d'infernal warrior là putain il a une charge à 9 ouais bon bah le bastion charge à 9 je pense que je pense qu'on s'en fout un peu c'est d'ailleurs une charge à 11 si je dis pas de bêtises parce qu'ils ont 3 de mouvement et ils sont à 14 ah mais charge à 9 de quoi je sais pas mais ouais ok assez intéressant on a pas mal de répondants au corps à corps côté l'elfe sylvain avec quand même 40 dryades unité de ticket de bis 3 arbres donc finalement pas tant de tirs que ça pour rappel là il a l'air d'y avoir une unité qui a dû être créée par par gregou sans doute pour checker un peu les les portées et les couverts mais donc il y a qu'une seule unité de sentinelle qui est celle-ci et une unité d'archer donc on peut pas dire qu'on est sur une armée de tirs on a relativement peu de tirs côté l'elfe sylvain on cherche à jouer le contact les scénarios pourquoi pas donc intéressant mais comment est-ce qu'on va s'extraire de ça et puis surtout comment est-ce qu'on va déverrouiller la partie on n'a pas non plus nécessairement beaucoup de tchaf long porté on a un aigle donc on a finalement assez peu d'options pour s'emparer de la partie côté l'elfe sylvain j'ai l'impression qu'on va souffrir un peu et qu'on va être en en réaction quoi qu'on va être en réaction si je choque une grosse phase et que j'ai plein de D j'ai plein de moyens de me rendre enflammable de me rendre enflammé j'ai pas spécialement envie de jouer ça à la carte de magie vous pouvez le mettre là je vais le mettre là ouais j'aimais presque bien moi cette tentative on mettait en jeu le le ouais je l'avatar est-ce qu'on a un binding quand même on a pas de binding ah c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a pas fait dommage avec un binding on pourrait le faire intéressant bon les amis je reste un tout petit peu sur ça je suis quand même curieux enfin non en vrai je vais de toute façon on peut tourner mais ah oui pardon à noter que c'est l'elfe sylvain qui a commencé vous voyez il a quand même du mal à s'extrater sa zone de déploiement ça ça pardon ça donne une couleur sur la partie quand même on sent que si on arrive pas à s'extrater sa zone de déploiement c'est qu'on c'est qu'on a pas l'avantage et ça va pas être facile quoi pas de binding on veut du sang on va aller voir d'autres parties aussi écoutez il nous reste deux tables après la table 9 la table 10 je crois ouais Elite King Tiger et Charles contre Michael on a forcément des match-up bah oui il y a des joueurs qui se sont déjà affrontés plusieurs fois à la BTC mais c'est ça forcément on est mais l'avantage c'est que ça change de liste ça genre de truc pas le plus grand jet qu'on ait vu ça c'est pas bon 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 oh non là ça fait deux fois que je place mon anse ouais c'est d'ailleurs une des choses de la Warzazad qui nous dit ça fait deux fois que je place mal mon ancien c'est assez intéressant parce que ça me permet de vous parler un petit peu de ce build alors je dirais pas que j'aime pas le Master Divination parce qu'il a vraiment des matchs incroyables néanmoins il y a j'y vois quand même deux soucis le premier c'est que la Divination c'est bien mais le druidisme c'est quand même extraordinaire notamment quand on a des arbres sur la table ou des figurines d'infanterie chères à repopper comme les Sentinelles ou les Forestiers bon ça c'est une chose mais surtout l'un des l'une des choses incroyables finalement du druidisme c'est qu'on a un sorcier qui peut complètement se retirer de la partie aller complètement bord de table derrière un infranchissable derrière sa maison typiquement le Vénérable il pourrait être ici et vu qu'il a des forêts une machine et puis ça sur la table il pourrait jouer sa magie comme s'il était au centre de la table et donc ça lui donne puisque c'est une figurine qui est très 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 importante encore une fois je la joue donc c'est sensiblement le même genre de choses mais c'est une figurine qu'on veut pas perdre et là on est face à une armée qui peut le tuer potentiellement à distance et donc on peut pas se mettre dans une position où ok on va se mettre on va blaster le truc qui est fort en face et on va essayer de le tuer parce que potentiellement on rappelle hein le Nearing Strike c'est l'un des meilleurs sorts du jeu pour tuer les monstres le fait est que ça a une portée faible et on est sur une figurine qui bouge pas tant que ça donc donc ouais donc on a du mal à on a du mal à jouer un peu avec cette divination sur cette pièce même si la divination pourrait potentiellement être très forte c'est voilà c'est un peu touchier à utiliser je condamne pas ça donc ça peut être sympa mais c'est pas forcément ça alors intéressant je vais vous parler un petit peu puis là je vais laisser Greg vous faire son tour et puis on va sans doute partir alors attention parce que c'est Toruk on rappelle qu'on est sur je le montre ici on est sur Breaking Flag hein les gars donc ça veut dire qu'on doit certes traverser mais on doit aussi protéger ses flags ce qui veut dire que là ok visiblement les Toruk ont pour volonté de sortir de l'angle de vue des Bréards bon même si c'est pas très dangereux mais j'ai l'impression que leur volonté c'est potentiellement d'aller scorer et de menacer un petit peu le flanc et le fossile ce qui est pas mal mais attention parce que là ça y est on rentre dans la zone qui est relativement proche de l'homme arbre et donc l'homme arbre pourrait d'un coup en fonction de si on met pas assez de pression là si on met une grosse pression là ça va peut-être être plus compliqué mais vu que là on les envoie par là on est un peu obligé finalement de faire attention à ce que cet homme arbre pourrait venir parce que je peux vous assurer que l'avatar de la nature les Toruk il les croque au petit déj quand même surtout s'il arrive à venir assez proche pour minimiser, se mettre devant, commencer à mettre des coups de racine et puis il va les attraper donc attention parce que ça c'est un peu à double tranchant c'est à dire que d'un côté ça pourrait être un flag qui pourrait scorer donc qui est un plus 1 sur le scénario mais d'un autre côté c'est potentiellement un flag qui pourrait tomber aussi c'est à dire un flag qui pourrait donner un moins 1 sur le scénario donc là on est dans toute la richesse de ce scénario breaking flag avec la notion de prendre des risques oui, non et mesurer un peu ça alors, intéressant ok, pourquoi il regarde pas là cette marbre pourquoi il regarde pas un peu là juste pour interdire ça parce que là par contre 2 unités on peut commencer alors là ce qu'il faudra mesurer c'est bien que le marbre ne puisse pas sortir là c'est à dire en gros ça mais ça a l'air d'avoir été mesuré et là d'un coup il peut plus faire ça peut-être j'en chaffer une avec l'aigle et aller sur l'autre ça va être intéressant donc ouais, une bonne option prise par Grigou vous le savez, il est 22h, je suis encore chaud c'est le moment où je commente encore pas mal mais aux alentours des 23h30 minuit ce sera moins dynamique donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas surtout que là les antidouleurs font bien effet donc je suis un peu avec le petit coup de pinard je suis voilà, on est bien on est intéressé, on est bien donc visiblement ok on a une belle mise de pression de la part des Torrucs il y a un aigle et un homme arbre il y a peut-être un monde où on tchaffe une unité on va chasser l'autre avec l'homme arbre mais comment est-ce qu'on récupère l'unité qu'on a tchaffée juste avant il faut qu'on rapatrie des driades sans qu'elles aillent trop près de ça ça va pas être simple j'aime assez bien l'agression qui a été mise en place par Grigou ici et encore une fois vous l'avez vu c'est une stratégie qui est finalement assez signature du 9e match c'est que regardez, hop moi je suis prêt à vous parier qu'ici on va pas trop avancer on va dire ok, là t'as trop lourd t'as trop de monde, regardez je serais pas surpris que eux restent dans cette zone là n'avance pas trop, voilà soit vraiment tout timide que le bastion, pareil, soit pas trop chaud ah, ça avance un peu quand même ouais mais pas beaucoup plus, vous voyez c'est pas beaucoup plus loin que mon dessin mais donc avec toujours cette idée de dire on a de la magie c'est rare que le matchup soit suffisamment déséquilibré pour qu'on soit le plus fort sur toute la table par rapport à l'autre c'est à dire qu'à part si on a mis lors du déploiement les meilleurs matchups et qu'on a vraiment une liste qui est plus forte que celle de son adversaire ça peut arriver on peut pas être plus fort partout par contre, quand on est celui qui agresse on peut choisir là où les combats vont se passer en premier et essayer d'être plus fort à cet endroit là et donc pour le faire il faut pas engager le corps à corps partout c'est donc pour ça que, comme souvent vous le voyez on peut carrément couper la table en deux quasiment et de ce côté là de la table on a un nain du chaos qui agresse et de ce côté là de la table on a de bonnes chances d'avoir un nain du chaos qui attend qui tempo pour justement ne pas prendre le risque de dire j'envoie partout, j'envoie tous les corps à corps et si j'en perds certains bah je vais peut-être gagner d'un côté mais je vais perdre d'un autre côté et ça je veux pas parce que finalement ça risquerait d'annuler la partie donc on veut vraiment créer juste un côté où on gagne gagner tranquillement la game peut-être le scénario et puis c'est comme ça qu'on gagne des parties à 9 images donc c'est très bien je suis très content de pouvoir vous montrer ça bah j'y alors ok je vous propose qu'on arrive à un petit peu table 9 on a donc Helic contre King Tiger Helic qui est aussi un nouveau joueur de la BTC ça fait plaisir alors le premier qui le voit crie je l'ai vu je l'ai perdu je crois là en bas à gauche alors donc Helic contre King Tiger donc on a du Dread Elf contre du Nain je vous mets deux secondes les listes à l'écran on va regarder un petit peu ça donc la liste de King Tiger en Nain King Tiger qui fait assez plaisir parce que je crois qu'il a fait aucune BTC que la même armée et ça c'est chouette ça donne beaucoup de renouveau donc on l'en remercie on a j'ai l'impression que c'est une liste plutôt de tir double grudge 8 hold quand même ok pareil un petit peu on sort des automatismes avec le full émission 1 là on a du tir certes on a quand même 8 hold guardian on a 30 grey bird on a quand même un tan BSB donc assez intéressant oh Helic en face qui nous joue un Master Witchcraft alors ça déjà vous savez que ça me plaît forcément on a 30 spires on a 30 corsaires alors ça c'est super rare aussi ok 30 corsaires wow ok 10 corsaires des guardes des judicators ça va pas être facile quand même pour l'elfe noir d'aller contre l'armée Nain de tir mais avec le Léviathan avec tout ça peut-être que peut-être que euh ralliement des Arfi elle prévient j'aurai du GG c'est du neuf hop c'est bon ok euh assez intéressant de voir que c'est l'armée Nain qui finalement a l'air de foncer un peu sur l'armée Elfe Noir on aurait pu s'attendre à ce que l'armée Nain tempo mais vous le voyez hein c'est je pense d'ailleurs l'un des aspects un peu sympa que peut avoir le 9ème match peut-être par rapport à Warhammer alors encore une fois pour les éventuels joueurs de The All World qui me regardent c'est pas du tout du tout du BM mais je relève juste des aspects qui différencient un peu les deux jeux et parmi ces aspects il y a cette mobilité potentielle de l'armée Nain je m'explique euh les nains ici montrent que il y a pas seulement le plan de jeu attendre au bord de table et puis euh se laisser charger tranquillement on a une armée qui progresse sur la table on a une armée là qui vient vraiment avec ces deux unités de corps à corps chercher un peu le contact tandis que une partie de BM c'est quoi ? BM c'est un truc que j'ai dit je sais plus j'ai parlé de BM BM c'est euh BM c'est alors la traduction en anglais je saurais plus vous la dire mais en gros c'est mal parlé quoi c'est dire euh c'est dire du mal de si tu veux inférieur je là j'ai perdu le j'ai perdu la traduction exacte mais euh c'est ouais je sais plus BM je pense que c'est c'est de ça dont tu parles hein si jamais c'est pas ça tu me redis mais voilà l'idée c'est pas de dire du mal de The Old World c'est juste de pointer voilà là les nains avancent on a l'escouade volante qui vient un petit peu escorter ça avec du chaff avec des unités un peu en retrait qui pourraient contrecharger donc c'est assez intéressant euh on a cet alta ok on a on va tchaffer au monstre ici c'est intéressant avec ses corsaires alors ça c'est pas mal bad man ouais merci putain y'en a un qui suit zoom merci bah voilà les collègues les collègues les collègues les collègues bad manner voilà putain je te remercie donc c'est effectivement voilà c'est un peu l'idée de de ouais bah de bm quoi de blasphémé peut-être on pourrait dire c'est pas vraiment blasphémé mais c'est un peu comme ça que je pourrais le traduire quoi c'est cette idée de ouais de de tracher on dirait peut-être tracher en français même si du coup c'est du c'est un anglicisme vous m'avez compris euh ouais donc euh bon j'ai l'impression qu'on a une armée euh elfe noir qui est relativement salut jacques qui roi bonne soirée à toi et la bonne soirée à la bretagne j'imagine avec ce pseudo j'espère moins que t'es breton à plus au plaisir euh donc ouais une armée elfe noir qui me semble être plutôt encore en bon état c'est à dire que là on a perdu quoi une petite même pas une dizaine de corsaires donc finalement on a pas perdu encore trop de monde il y a déjà eu 2 tournins donc ça va on a quand même perdu oh les thunderpacks ont pris cher il y en avait combien il y en avait 4 donc on a quand même bien déglingué les thunderpacks ok ça a l'air d'être sur ça qu'on s'est focus on arrive dans des portées d'attraper des machines de guerre ça c'est assez intéressant le grudge qui a été blessé mais qui lui reste un pev c'est assez intéressant c'est assez intéressant je sais pas ouais ok alors master watchraft on a pris quoi côté élique on a pris ce magnifique random move on a pris le will turn on a pris le pas de tir on a pris le scrim on a pris le nouvel enemy très sensé et ce qu'il y avait pas dans l'univers où on prenait à place du nouvel ennemi on prenait est-ce qu'on est en fois apprenti et on était obligé peut-être bien on était obligé ok sinon on aurait sans doute pris le relance toucher divine qui pourrait jouer un peu contre le mur de bouclier mais bon c'est pas plus c'est pas plus grave que ça ça reste un bon spell bah ouais tu m'étonnes tu m'étonnes que tu veux mettre 4d pour un organe gun qui se tire pas parce que là lui peut vraiment faire très très mal les 22 corsaires et pourrait les réduire à peau de chagrin potentiellement allez on oh un joli jet et on rappelle un le facteur alpha noir qui dit mes spells lancés à beaucoup de dés sont plus durs à dissiper 21 c'est pas facile ouais dévoring sur ça ouais dévoring sur ça alors que les corps à corps vont s'engager je suis pas sûr du choix de king tiger je tiens j'ai l'impression que ce que finalement si là il le tue et puis il charge l'autre canon il ya plus de tir en fait on s'en foutra de tirer ouais 20 8 on est sur du effectivement mort donc bon bon intéressant alors ouais on a mis beaucoup de dés finalement pour tuer un truc qu'on allait qu'on allait peut-être tuer dans tous les enfin qu'on allait empêcher de tirer qu'on qu'on allait peut-être tuer bon ça se discute on est quand même très content de coucher cet organe gun pas mal hein cette unité de corsaires plutôt convaincante hein finalement comme sur des kiki qui ont deux attaques off 5 chacun ça tire bien est-ce qu'on a pas une petite option là côté 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 élique pardon qui nous sort une unité qui ne manque pas de swag je trouve c'est 22 corsaires on imagine les voir sur la table hein 30 corsaires c'est ces mecs en peau de dragon là qui ont beaucoup beaucoup de swag warhammer v7 je pense intéressant alors par contre le fait est qu'on n'a pas du tout tué le grudge buster quoi c'est pas mal il n'a pas un univers où il n'a pas un univers où il n'a pas un univers où avec le combo charge on mettait qu'un seul old guardian ce qui était tout à fait légal et on allait attraper les corsaires il n'y avait pas une petite chance pour faire ça intéressant j'ai l'impression que oui moi mais bon peut-être le leviathan était trop près je sais pas bon ok allez on va se voir la table 10 et puis après on va revenir un peu sur les parties peut-être les plus aïe 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 warhol qui se quitte warhol qui se quitte table 10 donc charles contre michael donc je crois que michael c'est quel saut sur warhol voilà tac et puis bah écoutez après on essaiera de regarder un peu les parties plus en détail donc la bonne vieille wag de charles qui affronte donc une armée de l'empire de kelso donc enfin de charles de michael pardon michael joueur roi des tombes souvent qui est un peu type fait penser à la liste team france 2022 assez intéressant il y a du monde sur la table moi je trouve pas ça tu vas tuer une wave ouais et ce petit mec donc il va tirer il va tirer dans ce projet il va tirer dans ce projet il va tirer je touche à 3 je touche à 4 je suis à longue je suis à longue pas du tout écoute j'ai fait qu'un mai ma magique je suis à longue merci je suis à longue je suis à longue je suis à longue on peut y aller on peut y aller on peut y aller on peut y aller bon on arrive sur des parties plus en cours ça c'est intéressant alors c'est tellement le bordel toujours à analyser ces listes et ces parties de l'Empire il y en a un peu partout t'as l'impression que rien n'est facile à engager en même temps c'est jamais enfin là il n'y a pas de grosse unité il n'y a pas de destar il n'y a pas de machin je sais pas trop est-ce qu'il n'y a pas un truc alors réfléchissons chamane sur vouivre il cherche par là lui il charge là l'idole elle charge dans les rangers et elle a des overruns à la con ou je sais pas il y a un truc en tout cas là les pièces qui se déverrouillent entre elles avec je sais pas lui qui part là dedans ou là dedans bah là c'est peut-être pas possible mais lui qui part là dedans peut-être je sais pas ce que ça donne ce Delight Infantry il se fait un peu tirer dessus mais on s'en fout le loaner il vient là ça ça va là ah il y a un truc à faire voire même est-ce que l'idole elle va pas dans le flanc du marshal alors donc Squeak on parle de cette charge là je pense ah non pardon on parle de cette charge là j'ai l'impression que l'Empire va se faire attraper les amis quand même là notre bon notre bon Michael ok on va faire qu'est-ce qu'il nous regarde le bon le bon char là j'ai l'impression qu'il y a des belles choses à tenter quand même tu as le malus de oui ça te fait juste accurate donc tu auras le malus des arcs buzier non tu l'as pas ah oui tu as un fagnon ah tu as la bannière ça fait 4 je sais pas les stats à 4D de faire un 9 c'était comme pas vilain pas vilain si ça rentre c'est très 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 sexy je pense qu'il faut envoyer le reste ouais ça c'est évident l'idole elle va dans les chasseurs dans les rangers tout du moins ça me paraît évident aussi est-ce qu'elle peut se donner une overrun là ? je pense pas ouais peut-être peut-être pas facile mais peut-être ouais écoutez on on reste un peu pour ses charges là c'est quand même intéressant de de voir ce qu'il est capable de de se passer ici je j'aime bien j'aime bien la tentative là wag in to charge lointaine c'est le genre de choses qui font gagner en orc clairement on le rappelle c'est cette capacité unique qu'a l'armée orc et goblin de prendre de la vitesse sur un tour et ça peut surprendre ça peut faire gagner des games et c'est l'une des saveurs finalement de cette armée pour ceux qui ne l'ajoueraient pas je vous invite à le tester à l'occasion quand même le pouvoir de dire waaag et on fonce et on chope des trucs que l'adversaire s'attendait pas à ce qu'on chope il y a un côté assez jouissif il faut le dire il y a un côté assez jouissif il est fearless ou pas bon sinon il y a quand même le taf qu'on va galérer à gérer côté côté orc et gob c'est quoi la question les gars bien sûr que non qu'il fuit comme une grosse merde voilà merci jésus c'est vrai c'est tout que là il y a moyen qu'il y aille peut-être de loin il peut aller dans le pot là ouais oh il va se faire récupérer ce bon marshal ça sent pas bon pour lui effectivement un petit ordre minimisation quand on est face à un monstre aurait pu être intéressant tout de même recule un peu t'as fait 12 bon bon on a connu des chats plus présents les amis en tout cas n'hésitez pas à poser des questions ou quoi intéressant je sais pas trop comment on va se passer un pouce il a raison un pouce c'est pas dire qu'il y a pardon celui là je l'ai pas vu arriver on est concentré bien sûr j'espère bien que vous êtes concentré les gars c'est parfait bon c'est le bordel avec ce mec qui vient se fout au milieu ça pourrait être un free pivot mais ça pourra aussi arrêter des overruns je sais pas trop qu'en penser on est quand même content c'est une pièce importante combien elle coûte de l'empire ce marshal qui il est où qu'il y a 435 points avec son il doit être en 2 plus d'armure machin c'est une belle figue il est en 1 plus même putain 1 plus 1 plus d'armure une figue c'est pas mal c'est pas mal donc c'est des figues moi typiquement dans ma liste Elf et Sylvain je suis en train de me tâter à enlever un arbre pour rentrer le seigneur sur aigle parce que ces figues volantes ça permet de créer du jeu ça permet d'aller chercher un petit peu les bunkers et on aime bien quand même on aime bien force mais d'admettre qu'on aime bien donc ouais si on peut s'en débarrasser comme ça un peu gratuitement je pense qu'on prend côté orc on va essayer de chercher un un setup pardon et ce setup ça pourrait tout simplement être le loaner si tu t'alignes avec les cochons avec test les gars je me mute deux secondes je vais reprendre un petit temps des douleurs je sens que ça me défonce le pied donc je reviens je vous laisse avec les joueurs qui parlent après je vais le faire récupérer par les albardiers euh ouais ça vaut pas le prof après il y'a les autres que je veux mettre en contre je vais le faire je vais le faire je vais le faire je vais le faire comme ça ouais je vais me prendre deux fois comme un gros c'est un peu dommage pour des mecs à 100 points euh écoute je vais déclarer du coup une charge de E là dedans ok alors je suis de retour bon ça va être intéressant alors là ce qui est super frustrant les gars c'est que j'ai envie de ah j'ai envie d'aller voir une autre game mais euh qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on regarde un peu ce que donne la wague est-ce qu'on va revoir une des parties s'il y a trop de games on va pouvoir en voir à peine quoi c'est un peu frustrant beaucoup beaucoup de questions là on voyait toute l'armée or quasiment en charge c'est beau hein quand même c'est beau c'est Red hooked si le beadle le beadle oefeAL d'éclair vent dans les pétriins-trapper dans les j'ai mis dans les j'ai mis dans les oe south zropho hé HAR 10 et j'ai oublié pardon test de frenzy des orcs sauvage d'ailleurs 8 de toute façon les games se gagnent au cac c'est assez vrai alors je dirais que les games se gagnent à la macro mais c'est vrai que les belles victoires les lourdes victoires se gagnent plutôt au corps à corps je suis d'accord avec toi c'est beau hein tous ces traits tout ça c'est des charges c'est beau l'armure quand même alors alors je vais faire des ronds ici 8 ça va pas faire 8 plus 6 ça fait 14 ça fait 15 donc c'est raté 8 ça avance Bon allez on va juste regarder un peu le résultat des charges et puis les vies sont aussi assis mais bon je vais laisser jouer pardon J'ai l'impression que ça va être technique pour l'Empire On se fait vraiment bien chargé de partout Ça a l'air d'être un assez bon match pour l'Ork L'Ork a tellement sur la table en même temps que c'est violent Très honnêtement On a beau sacrifier des unités, préparer des contrecharges et tout Quand l'adversaire a deux fois nos unités et qu'elle charge plus loin Ça y va Elle est lointaine charge de la WAG, on adore C'est typiquement le genre d'opportunité qui s'offre à l'armée Ork et Gob Avec un général Ork parce que je crois que le général gobelin ne donne pas le puce ou ne pas le rapide je ne sais plus Mais ok Bon Allez On va aller voir un petit peu d'autres parties On n'a pas vu notre bon Germain Notre bon Germain contre la Shadow Deux joueurs qu'on apprécie à la BTC Allez on va aller voir rapidement C'est notre table 1 en plus accessoirement Donc voyons voir un petit peu Alors messieurs Tac je les ai vus BTC Bam Donc Germain en SA Bah il nous en parlait au début du stream 1 Lightroupe de tête Mais ça peut être changé Ok tu nous disais ça pour Quoi ? Redis ? Ah Lightroupe le général gobelin Ouais ouais Il file Lightroupe aux autres gobelins dans Ice Ce qui est très 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 fort Mais qui a un peu moins de ce côté brutal quoi Mais euh Pareil C'est euh Hein ? Ah ok il a du mettre Le Nécro en unité avec le Avec la Shrieking C'est pour ça qu'on a un On a une empreinte qui est un peu fucked up Ça c'est un bug un peu courant sur Warhol Euh mais effectivement Alors ce bouquin Orchée Gob Il y a un peu de débat Je sais que tout le monde ne trouve pas que c'est nécessairement le bouquin le plus cool refait Moi j'ai le sentiment qu'on leur a donné des très beaux outils quand même Il y a un aspect tactique Au Justement à la règle Tactique Goblin Qui est assez insane Qui est Qui est vraiment le genre de règle qui brille dans les mains des gros joueurs Et je trouve que Bah on tend vers ça côté 9ème âge Alors J'espère que Qu'on restera là dessus Et qu'on Qu'on va pas non plus Se rendre trop élitiste avec Cette saveur un peu supplémentaire Des moves un peu compliqués Je sais pas Mais en tout cas ouais Ouais Le bouquin Orchée Goblin Et je pense Relativement une réussite également On verra hein Je sais pas mais Je pense que ça va Alors par contre Ça mon très cher Lash Shadow Ça ne rentre pas Comme dirait Non je vais vous éviter une blague salace Allez Il est pas assez tard Et puis on est pas assez avancé dans cette BTC Pour que je vous Pour que je vous gratifie de blague Grivoise Mais vous l'avez Je l'ai Tout le monde là On est d'accord Ok On a l'air d'être bien punis Bien dans le coin finalement Côté vampire Qu'est-ce qu'on craint Alors est-ce qu'on regarde un peu Cette liste Soran Enchant Ouais Intirac il dit Je trouve dommage qu'on donne Une mise à toutes les armées Je suis assez d'accord Ouais ça c'est vrai Je trouve que se minimiser Qui devient un peu Monnaie courante N'est pas forcément justifié Typiquement les Orké Gob N'en avaient pas nécessairement besoin Ça je te rejoins C'est ouais Ouais finalement ça Ça a moins ce côté Élitiste Spécifique d'avant quoi Effectivement tout le monde l'a un peu Alors que les Skaven l'aient Enfin que les Vermin Swarm l'aient Ça leur donne une autre manière De gérer le commandement Je dirais bon moi pourquoi pas Skaven et Soran Enchant Je trouve que c'est des armées Qui ont une certaine légitimité A l'avoir Effectivement l'Orké Gob Je le questionne un peu plus Donc je te rejoins assez Donc vous regardez donc La liste de Germain On est sur un Master Divination Le Resonator Le Mind Shifting Ok Donc le Resonator Qui permet de transformer Les stompes en impact Très très fort Quasiment obligatoire Mind Shifting Qui permet d'avoir tous les attributs Un Tegu Vétéran Sur Raptor Donc un excellent Cowboy Cleansing Light Light Armor Ok Ça c'est un peu light Je suis pas sûr de ce build Mon Mon Germain Mais pourquoi pas C'est quand même un mythe Qui sauce un peu Un Vétéran Sur Pteradon Qui est un peu là En mode Je chaffe Mais je tape un peu Pas mal Une petite unité de chasse On aime bien 30 Tegu Warrior 20 Skink Skink Hunter Skink Hunter 22 Tegu World Pour aller avec le truc 10 Tegu Mystique Pas mal J'aime bien Ça c'est sympa aussi De voir un peu Des unités qu'on voit au moins Des Weapon Beast Des Guerrilla Et un Titanopod Avec le Wisdom Donc une forte magie Intéressant Intéressant Et finalement Une armée Vampire Sans égale à distance Qui doit tout aller chercher Au corps à corps Mais Bah c'est la force De cette armée De cette armée SA C'est un peu Mon grand Viens me chercher Au corps à corps La solidité De cette armée Elle reste toujours Aussi violente Toujours aussi intéressante Et ouais Et finalement On est vraiment sur Bah écoute Tu veux venir Tu dois gagner que des points Au corps à corps Tu dois venir me renverser Au corps à corps Et bah viens mon grand C'est un peu ça L'armée SA C'est un peu ça Alors il y a des armées Qui peuvent Vous l'avez vu Dans mes rapports De bataille Je pense L'armée Vermin Soir Arme de corps à corps Peut tout à fait Y aller Je pense qu'on l'a prouvé Il y a des armées Qui peuvent Mais il y a des armées Où Ouais bah Il va quand même Falloir prendre d'ailleurs Parce que la montée Est rude Donc je pense Qu'on l'a compris On laisse les deux Les deux monstres En dehors d'indivination Dans les goules Et dans les squelettes Ouais j'ai une charge à deux Dans les deux Je pense qu'il y a que le raptor Ouais il y a que le raptor Oui c'est ça Mais c'est que le raptor Qui a des charges à deux Ouais ça va pas être facile D'ouvrir la partie Ça va pas être facile C'est long je sais pas là Sur le stream Peut-être petite question Au viewer Mais je Je me demande un peu Ce que vous pensez De cette histoire De capitaine Je sais pas si vous avez vu Ce Ce capitaine Ce champion Mélanger avec le musicien Qui deviendrait Des capitaines Pour la V3 Je sais pas si vous avez vu ça Est-ce que vous en pensez Moi je Je vais pas dire Ce que j'en pense Mais ouais Je sais pas Si vous avez des avis S'il y en a qui veulent Donner des insights Sur ça Je sais pas Ce qui est certain C'est qu'on s'éloigne Un peu de Warhammer Alors On est en colchine Pour te résumer En gros le truc Comme je l'ai compris Les capitaines Ça va être des améliorations D'unités Un peu plus chères Que musiciens champions Qui vont un peu faire Les deux effets En même temps Donc qui auront Cette capacité A relever les défis Et tout Globalement C'est des champions Plus plus Il va y avoir Du coup Une 8-5 Il va y avoir Moins cette option De je te bloque En défi Que mon champion Ils enlèvent totalement Le côté Swirling melee Où tu peux taper Que dans le champion Enfin ça Ils en veulent plus Donc on enlève Tout à fait Ce côté Micro management Qui était peut-être Un peu obscur Pour les nouveaux joueurs Donc je l'entends très bien Je pense que c'est bon Pour le jeu Alors pour les gros joueurs Toujours très expérimentés Ça enlève un truc Mais bon en soi Voilà Et ouais Il y a un peu ce côté C'est entre un personnage Et un champion Mais c'est pas un personnage Pardon Je trouve ça fort Une unité qui joue de loin Chez GGB Ouais Il y a un peu ce Voilà C'est un peu ce côté Bulle supplémentaire Effectivement C'est un peu le mec Qui fait tenir la ligne Loin des trucs Donc il y a un côté tactique Et tout Alors j'ai relu Pendant ton tour Et il semblerait Que ça marchait sur les persos Ça m'étonne un peu J'avais l'impression Que c'était C'est quoi la question ? Sur une unité Ou un perso C'est vrai qu'une unité Est-ce que la courte compte Comme une unité C'est ça le truc en fait Oui 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 Normalement Oui 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 C'est que t'appliques Sur l'unité Après C'est ça Et du coup La carriole dans l'unité Est-ce qu'on peut la cibler Pour ce truc là Je ne sais pas ce que tu dis 10 units Or un single character Inside the unit Oui oui Tu peux la cibler Ça il n'y a pas de soucis Par contre Tu peux redonner Que un point de vie Par cette méthode Oui c'est ça Alors non En fait Je peux le cibler Deux fois par la même méthode Mais sur une instance Il récupère tout un PV Par contre Le sort qu'on enlève Remonte un PV aussi Mais Mais ouais Avec ce sorti En tout cas J'aurai gagné qu'un seul PV Parce que c'est le seul Qui a pas le gate L'option de perso D'iron chat Ok Je vais peut-être pas Pas bien comprendre le truc Mais Alors c'est pas inintéressant Je pense que tactiquement Ça apporte un truc Je sais pas ce qu'on pense Peut-être d'autres personnes Dans le chat Bon on a l'air assez timide Côté la shadow Avec ses squelettes Là j'ai pas l'impression Qu'on craint grand chose Il y a peut-être un peu Le titanopode Mais on est très loin 3D on va mettre Des persos Qui peut pas quitter C'est un peu ça Je crois Je crois que t'as bien compris Je me suis mis à l'exprimer Ça a l'air d'être un peu ça Avec ce côté Je peux jouer à l'un de la bulle Et j'ai un perso Avec son propre truc Il y a un peu ce côté là Et pourquoi pas quoi Honnêtement pourquoi pas C'est pas un perso Moi je vous avoue que Je suis plutôt hypé par ça Du coup je vous donne un peu ma réponse Je suis plutôt hypé Et il y a un petit côté de moi Et il y a un petit côté de moi Qui dit Putain on s'éloigne de Warhammer Et ça m'emmerde Dans le sens où Ouais Tout ce qui est pas perso Justement 9ème match Bon je parle un peu en même temps Que les joueurs Donc je m'excuse Peut-être un peu cacophonique On va garder les débats Pour les moments Où il y aura moins de parlor Les Warplatforms gagnent La règle de caractère Et pas toutes les instances De caractère classique Donc De faire des surmigmes Attends Je reprends la règle Warplatform Parce que je ne sais pas Mais c'est vrai que ça me dit Quelque chose Et tu as peut-être bien raison Et dans tous les cas J'espérais les deux squelettes Mais Sauf si sélectionné Par monture Pour un personnage Modèle de Warplatform Gagne la règle de caractère Avec les exceptions Ce qui concerne les caractères Donc Donc ça Ça a le mot fait caractère Ok Très bien Il y aura un mort encore Tu vois et là Bah écoute On check je sais Oui voilà Voilà C'est Je ne sais pas On verra bien Moi je Bon bah le nécron Va y aller de son petit île aussi Bon On va aller voir la table 2 Qu'on a vu à peine Cernu Nacta En même temps Je me permets D'aller voir un peu Et puis vous me direz Quand Vous voulez qu'on s'arrête Plus longuement Cernu Nacta Là on l'avait vu A peine au déploiement On le sait Cernu prend beaucoup de temps A son T1 Mais après ça s'enclenche bien Alors On essaie de comprendre Maintenant Il y a toujours 10 minutes Pour comprendre Ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Il voit le bordel Il se barre direct Que ce Bordel Je suis D'accord On sort sur de table Ok Donc test Pour les Le Général Le Général Le Général Ouais Cernu Cernu je l'entends Pas fort du tout Je vais le mettre plus fort Bien sûr C'est un bordel Cette game Tain mais Cernu J'ai du char gobelin Il y a du char embête Il y a du char perso gobelin Il y a du gobelin sur araignée Mais qu'est-ce que c'est Que ce bordel Je comprends rien Il y a du Je crois pas qu'il y ait de géant Non mais Ce genre de situation là Qu'est-ce que c'est que ce bordel Toi t'as 4 attaques Et l'impact T'as le droit Tu as le droit Tu as le droit Tu as aussi Une attaque de nez Pour ce 4 Oh ouais Par contre Je vais pas la faire Super tard les gars Parce que je vous avais Que je douille un peu là Sortie de chirurgie Le stream Pas facile facile Et là Je sens que ça se réveille Et je suis en train de Je sais pas comment me foutre quoi Je dis pas comment me foutre Ce que j'attends de la V3 C'est plus de fixer des scénarios Et des tables Qui font qu'on n'entende plus Je drop tout pour commencer C'est vrai Mais ça va dans ce sens Ça va dans ce sens Je sais pas à quel point Ça va aller suffisamment dans ce sens Mais Je pense que ça va dans ce sens Mais oui Pour ceux qui Qui l'auraient Potentiellement vu passer Moi je J'avais fait un post Sur le Le forum Anglophone Le forum Neuvième âge En anglais Qui disait Globalement ça Qui disait Voilà Arrêtez le full drop Arrêtez les 1 plus relance Je me souviens que j'avais dit Et renforcer le côté stratégique Des scénarios Qui étaient bien Et de la magie Et pas aller vers un The All World Qui a des bons Et des mauvais côtés Et ça je trouve que c'est Un des mauvais côtés Ça va tenir Donc on est On est assez d'accord On est assez d'accord Je vais me rediriger Putain Je m'y connais Que les chiens Je vais bien le bloquer Ton truc C'est le cas Je trouve ma stratégie Sinon Ouais mais c'est pareil J'allais dire Les gars Les parties Qu'on a vu Et qu'on a survolé On retournait voir Mais On va voir Enfin ouais On va voir Aucune partie complète C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Choisir c'est renoncer Comme on l'a dit En début de stream On est en plein dedans Bon la partie de Cernu Contre Naktar C'est un bordel Sans nom Je C'est toujours compliqué Ça va finir tard Vous allez être servis Pour avoir le secrément Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Je retourne un peu Voir les parties On a table 3 Et puis peut-être Que pourquoi pas On peut laisser un peu L'honneur J'ai trouvé un axe Ce soir Pour choisir un peu Les parties Aux nouveaux joueurs Finalement Donc on va essayer Donc on va essayer De favoriser les tables Où Il y a au moins Un des jou Bah alors Ah d'accord Alors attendez Bougez pas Mon clavier ne marche plus Vas-y Face de tir Face de tir Et bien les Mes 13 mecs Vont tirer sur ton Ah bah attendez Ah c'est bon Ok Mais ouais Je pense qu'on va essayer De faire ça ce soir Il y en a deux Attends T'étais à 6 pages Non Non Ah non Ouh Bougangmang là Oh là là Les bretos Qui sont allés chercher Les deepwatch Deepwatch Qui sont certes Incroyablement résistants Mais bon Là on a envoyé Quand même Toute l'armée bretons Un paladin Le folkyro Les quêteux Des rines Dans le flanc Ouais Deepwatch Qui sont certes Fortes Mais là Et bien Ça en fait deux Quand même Et un Je comprends Dans quoi tu tires C'est vrai qu'il dit Après on joue toujours Dans le même format 4500 Toujours en équipe Pour ma part Il suffit de changer Le format Pour voir de nouvelles choses Oui Alors Typiquement Il y a eu Le french war game day Qui jouait en Deux fois 2000 Qui était très sympa C'est vrai C'est pas faux Après Moi Moi j'aime bien Le format 4500 Mais 4000 Pourquoi pas 5000 Bon Pourquoi pas aussi Je sais pas si Ça change tant Que ça de chose Allez Le combat Qu'on attend tous Ah Mon folkyro Il est sympa T'es un mec Colchine Mais dès que tu peux Nous laissis Avec Ted Redfield Tu nous laissis Ah Ah Aïe Que vous avez Que vous avez Honteusement gagné Avec PE D'ailleurs Tu peux le dire Maintenant Ça y est C'est passé Mais franchement La honte Était inscrite Sur vos visages À la remise Des prix Je crois que Tout le monde L'a vu Le parterre Même les mecs De 40k L'ont vu C'est dire C'est dire C'est dire Ok Peu à débonder Non mais C'est pas débonder PE C'est honteux Ce qu'il fait On a un roi Qui va devoir Se sortir les doigts Comme on dit Attention 5 attaques Force 8 AP 5 Est-ce qu'il n'y a pas Du multi PV Qui se cache là-dedans Probablement Autant dire Qu'il peut sécher Paladin Plus machin En face Bien sûr PE qu'on embrasse Amis fidèles De longue date Bête noire Mais amis Mais bon Une saleté Si vous voulez A mon avis Mais amis Mais amis Alors Corps à corps Là on a quand même Un beau corps à corps Bien central Le craquage Ohlala Ça craquouille un peu C'est vrai Ah les chevaux Sont chauds Ils sont énervés Par contre les chevaux C'est du 6 Ah C'est n'importe quoi Ils en forcent 4 2 c'est 15 Ah tu en forcent 4 Ouais C'est terrible Mais c'est terrible La force De cette unité de deepwatch Après Ouais c'est vrai C'est vrai que si on tank Ohlala Si on tank Là il y a moyen Que ça se passe très mal Avec la contrecharge De Greyburn Ohlalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ah mais c'est pas possible Bon il y a pas de quoi râler Ça va On a fait 7 sur 10 En 3 relances C'est pas C'est peut-être un de moins Que la stat 2 à 5 plus Ouais là c'est dur Et 7 à 5 plus Donc ça fait 5 morts 1, 2, 3, 4, 5 On... ça va être... Non tu peux pas enlever ça. Je suis obligé de maintenir le contact non ? Non mais c'est moi qui slide jusqu'à... Non mais si, il y a raison. Mais là il est bloqué là. On va mettre les deux là. J'enlève les deux là. Ouais. Ok. C'est ça. Euh... non ! Je suis allé juste là. Bon ok. Et euh... après euh... Je faisais que ce soit comme ça hein. Non c'est pas ça. C'est là on a un contact avec l'unité de droite. Ouais mais euh... Après comment tu fais ? Bah pour moi je me slide c'est comme ça et puis... Non parce que... Tu peux pas désengager ta troupe de base. Non il le fait pas. Je peux pas désengager ma troupe de base. Si parce que tu l'en... Il y a mon folk hero qui est contre elle. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que... Tu vois je voulais slider euh... Je vais bien mettre en contact ça. Après... J'ai des chevaux. Hum... Ouais je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. A voir. A voir, à voir. Euh... Bon... Allez... Je suis pas sûr de ce... Comment il le joue là. J'vous avoue. Oh... Force E5 euh... T'en a un. Et A1. Euh... Oui il y en a un. Puis il y a un. A4. A5. Bon les... Les... Les deep watch euh... C'est chaud pour leur euh... C'est chaud pour eux hein. Tu l'as déjà fait ton duc ? Non dans le défi. J'ai un duc à gauche et un duc à droite hein. Ah ok. T'as deux ducs dans ta liste. Force euh... Force euh... Ouais t'as un seul duc dans ta liste. Non. Non euh... J'ai fait mon paladin pardon. Euh le premier. J'ai deux paladins. Excuse-moi. Ok. Donc dans le défi vas-y. T'en a deux. Et force. Euh... Force... Et ben il a force... A5. A6. Mais de toute façon 2 c'est raté. Putain. Ouais. C'est pas possible. Il fallait qu'il bless sur du 3 quoi. Bon. Pour euh... Être blessé c'est ça ? Bon bon bon. C'est n'importe quoi. A toi. Rha. Intéressant. Euh... Du coup... Je vais faire mes porters dans le défi. Donc c'est du 4. Et c'est du 4. Il y en a pas. Le roi. Alors le roi. Sur du 4. Et sur du 4. Il y en a 2 à P1. Non mais sérieux quoi. Désolé. En fait on... Là on n'est pas... Après. J'ai mon foie de tiro. Attends j'ai mes 3 gars qui peuvent taper quand même. Euh... Ah oui. Vas-y. Du coup j'en ai 2 qui vont taper dans les... Ouest. Il est pas des 3 pe ce roi ? Une touche. C'est que à P1 ? Mais qu'est-ce que cette daube ? Et l'autre il va taper dans le paladin. Euh... Ah mais l'autre il a pas l'arme qui tue les trucs. Tristan se résolve. Ouais. C'est fort ça. C'est fort c'est fort. T'en as 2. 2 à P. A P. A P. 3. 6 plus. 5 plus. Ça fait 1 mort. J'ai un pied d'autre. Il va rester 1. 4 plus. Ça fait 1 mort. 4 plus. Il en reste 1. Il est tenace. Il en reste 1. Oh ! Du coup je suis tenace. Je pense que je suis trop loin de la GB. Oh le tenace d'une vie à 10. Faut pas claquer le 11 là. Je vais cloquer 10 mais 9 parce qu'une fois au clapeur. Oh, popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopo. Popopo, et ben là, est-ce que c'est pas, ouais, ça peut faire lourd là. Je suis désengagé, je suis désengagé. Bon, ben, pas inintéressant, ça, hein. Va falloir assumer la charge des Gravehards. Intéressant. Je peux pas désengager ça, je peux pas désengager ça. En fait, je peux pas me reformer. Bon, allez, on a vu la déstar de nain sortir les abdos et les boucliers. Tanker. Est-ce qu'on irait pas voir un petit peu ? Allez, table 5, Borshaël, Dragon, on refait un petit tour, et puis après, je pense que, les amis, là, je sens que la douleur commence à être un peu violente. Donc, je vais pas insister. Oui, c'est ça. Alors ? Oula ! Bom, 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 bom. Quoi ? Ouais, je crois que le match-up, il est assez positif pour moi, j'ai l'impression, quand même. Ouais, ouais, je pense, ouais, oui, toute façon. Ah oui. Star, j'ai essayé, hein. Ouais, on est même en l'achant important. J'ai essayé... C'est vrai que si tu te rentres... Si tu veux rentrer les deux chars, je peux peut-être consoler les... Ah il s'est fait laver Notre bon le dragon Ok bon Alors on va voir table 6 On a dit spécialité nouveau joueur On a José Polo Rosé peut-être qu'on dit Euh déjoueur Effectivement Bah après Borcha il fait jamais semblant Borcha c'est tout droit Alors On a une des Starog Qui a l'air d'avoir fondu un peu plus là Bah oui t'as pas la relance Allez dégage C'est qui c'est où c'est quoi Ouais il y a une pire qui a dit C'était active Bah Borcha c'est toujours un peu tout droit Par contre là on a un Rock Rock Qui peut peut-être charger le flanc Qui est immense Ça va faire des Chocapix Je vous le dis quand même Ça qui est net Ça va faire Ouais on a une des Starog Comment il s'est fait laver comme ça Mystique C'est quoi c'est de Carnox Je vais regarder un coup Le rapport de partie Donc on a eu déjà une belle sauce A coup de 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 Spearback Après on a eu Ouais le corps à corps Contre les Caïmans Où ils se sont fait un peu laver Ok ok J'entends l'idée Il est taigu warrior Il est taigu warrior C'est volant ça ça Ouais C'est pas ton test de terreur Pour aller sur le taigu Hum Avec taigu Où je peux faire Il y a un gros Recorac énervé là Ça va pas discuter Bah pourquoi Comment je fais pour voir le rapport Bah écoute Je sais pas si tu vois mon curseur Putain mais Vous voyez pas mon curseur en fait Je regarde dans le rapport de Et si j'active Putain je savais pas que vous voyez Vous voyez pas mon curseur en fait Sur le stream C'est incroyable ça Bougez pas Et si je fais Et si je fais ça là Ça va se faire Tiens j'ai l'impression Que vous voyez pas mon curseur Mais c'est ouf Mais c'est une dingue C'est une dingue Bref Regarde hop Je te le montre Tu vois En haut à droite Au dessus de là où je dessine Il y a la dernière icône Un peu une carte de carte trésor Tu vas Tu cliques là dessus Et puis t'as le truc quoi Putain vous voyez pas mon curseur Je crois Ou alors vous me dites Mais moi sur le retour de stream Je vois pas le curseur J'étais persuadé que vous le voyez Putain mais peut-être Il faudrait que je cherche une option Pour le voir Parce que C'est mieux de voir mon curseur Non ? Je sais pas Bon Cette partie entre José Polo C'est insignifiant Assez intéressant Non mais du coup j'ai le choix De une ce qui fuit Attendez Quoi mystique T'es pas allé dans le flanc des caimons là ? T'as préféré virer des skins guerriers à la con ? Mais comment ça ? Mais pourquoi t'es pas allé aider tes persos ? Ah peut-être qu'il a pas peur Tiens ouais ouais Bah non mais pour le coup J'en parlais pas plus tard que hier Avec Matt CD Et ouais ouais Cette feature là Elle est vraiment très bien Elle est vraiment très bien Pendant un temps J'ai même envisagé De vous faire plein 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 De rapports là dessus Et puis en fait Non seulement ça n'intéresse pas tout le monde Et puis en plus J'ai juste parti faire autre chose Mais ouais Elle a la capacité De faire un rapport de bataille Regarde je vous le remontre Mais Tac Je pense que sur la chaîne Vous l'avez pas mal vu Je vous mets juste au BS Attendez Tac Tac Et bah voilà Ça vous voyez Toute la partie en déroulé Et ouais ouais Ça c'est super Ça c'est super C'est vraiment top Qu'est-ce qu'on écoute comme musique Exactement là Qu'est-ce que... Où est-ce qu'on est là Alors Ouais Putain Pourquoi Mystique Il est parti dans des skinks Au lieu de venir aider ça Ou alors Son idée C'est Peut-être la musique Qui est un peu forte Je pense que quelqu'un On va tirer Sur les pauvres F-On-Beast Bientôt Vous pourrez faire des commentaires sportifs Pour le mondial Bah tu sais que Inferia Fait un cast Type Ce qu'a fait French War Game Studio Pour Les J-For Les World À Atlanta Ce serait un peu mon rêve Ça serait vraiment Vraiment cool Alors je sais pas Si j'ai le Les épaules La carreur Ce que tu veux Le Le charisme Pour faire ça Mais Mais je serais vraiment prêt À Ouais À m'investir À m'améliorer À chercher à devenir bon Pour ça Parce que Ça a tellement d'allure Je sais pas si Les amis Vous avez suivi un petit peu Mais vraiment Ce qu'a fait Ce qu'a fait Evie Pour Les championnats du monde De Edge of Sigmar De 40k Enfin Ce qui s'est passé à Atlanta Avec les tickets d'or et tout À suivre C'était une dinguerie Ça valait Un word de lol J'ai l'impression C'était C'était juste C'était absolument dingue Et ouais Et j'avoue que Effectivement L'image De son Petit statut C'est le petit truc Un peu dommage C'est que Bah ouais On a moins de portée On a moins de capacité À faire des grandes choses Comme ça Et ouais Et c'est une dinguerie quoi Et c'était une dinguerie Et j'avoue que Ouais Caster ce genre de choses Ce serait ouf Complètement ouf Là ça passe hein Voilà Et je vais mettre la touche Dans le Carnot Bah tu peux pas Attends il est dans l'autre Il est en quatre Ou il est dans l'autre Si tu vois Le pyro il est là Il est dans le Dans les mercos Oui donc c'est dans le carnaux Dans le carnaux Ça blesse La p2 Sauvegarder Oh J'ai raté C'est le début de la fin On passe de tir Bon Les straffling Ils vont te coucher Oh Cinq qui touche Bim Ah rien Ok L'agb dans les Starbikes De douche Bah c'est trop facile Un poison De Oh c'est pas incroyable ça Ils sont trop prêts Ils sont trop prêts Effectivement Deux ap2 Bah c'est bon Deux ap2 Donc ils ont quatre plus C'est trop dur D'en tuer Ah bah c'est trop dur C'est 10 tirs À quatre plus Poison Bah c'est trop dur C'est trop dur Bah la bagarre Ah vas-y tape Donc c'est la même chose 21 Mais là Est-ce que je dois diviser Qu'est-ce que ton GG Il a en quête Bon là on a deux ogres Qui sortent un peu les abdos Alors Alors C'est une feria L'hier est en v3 Le tc est en v2 Pour te répondre Donc là actuellement En tant qu'équipe de France On a déjà commencé les entraînements Pour le tc En soi Il n'y a pas tellement Il n'y a pas tellement de secret A vous raconter ça Mais on Voilà on a lancé Quelques matchs d'entraînement On cherche à sentir la méta Mais donc le tc Est en v2 Donc on n'a pas Toutes les surprises Par contre L'hier Comme l'a annoncé Croxy Se rend en v3 Avec ce côté Bon C'est moins Ultra compétitif Donc même des gens Qui maîtrisent moins C'est moins grave Oui mais toi T'as op 1 Non mais T'as def 4 T'as pas def 5 Pourquoi j'ai pas def 5 On va voir la règle de la parade Où est-ce qu'il y a On qui se trouve Euh Il faut qu'on regarde Qu'est-ce qu'il y a La parade Attends parce que Ça c'est une des choses La règle de la parade Le plus en défensive C'est une règle de parade Mais il y a un démol Dans cette règle Non c'est que Si c'est Pas de perdre Père d'âme En fait j'ai plus l'air d'âme Et j'ai plus l'air d'âme Moi la défense C'est toujours égal A ton offensive Mais dans tous les cas J'ai plus l'air d'âme Et tu prends le meilleur des deux Bon allez Hop Ça dure un peu Je vous propose qu'on aille Bon on va avoir table 7 Slanage Girl Contre Souk Souk Qui Mettait une certaine pression Slanage Girl Pas l'air facile Ça a l'air bien engagé Pour le démon quand même Hop 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 Je suis à 3 du coup J'en râche une Et j'ai une en vue et 4 derrière Ouais tout à peu C'est bon Ça aura pas bon ça Ok On va faire le close On va commencer par Le close de Succubi Mirmidon Contre Ok Ok vas-y Donc j'ai 3,6,9,12 13 attaques Il commence par qui là ? C'est les Succubi On est là On est là On fait 1 même les autres On ne passe pas c'est pas Si si t'as pas vu J'aurais mon avis Je vais en mettre 12 dans la masse Une en champion C'est une en champion Ok Et bien ça ne passe pas Et donc du coup Les 12 dans la masse C'est pas le meilleur 3 Puisqu'on est vu J'en ai marre de cette game 5 à 5 à 2 du coup Ah 3 plus Reroll Ok 5 à 3 Une de raté En vue à 5 Ouais 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 Euh Les Mirmidons 9 pips Attends il y a 5 Non Ouais Après Succubi Qui a l'air de De raloter un peu Mais L'impression qu'il est quand même Bien dans cette game Faut être très honnête Que ça se passe Ou que ça se passe pas Là Bon C'est quoi ? C'est des quitteux ça ? C'est des courtes Courtes à l'arrêt Ça va rien faire Il y en a 5 Et c'est aussi Il a fait un J'en rate une Un vue à 5 Je perds un bonhomme Un point 10 Après ils sont tenaces Hein Régus Là Moi j'suis obligé d'en mettre 2 Minimètre dans tes Mirmidons C'est ça ? Non Juste une Tu peux en mettre 2 Ouais je vais en mettre 2 dans tes Mirmidons Donc les 2 des côtés Ouais Et ensuite les 3 autres dans les Succubes Ok Donc les 3 dans les Succubes ça fait 2 Et 2 Ça fait 5 Ça fait 6 attaques avec le soutien Ouais Qui touche à 3 Ah non À 4 À 4 Je sais c'est la F4 Tout à fait 5 Et je blesse Je suis force 3 Donc je blesse à 4 Je t'en mets qu'une dans les Force 4 C'est sur du 3 Sur une Ouais 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 Ensuite Donc les 2 que je mets Dans les Force 4 Ah bah ça blesse Une Ok Et maintenant les Dada Donc j'ai 2 Dada Qui vont taper dans tes Mirmidons Bon Ah vous le savez 23h là J'avoue que La douleur commence un peu à spike Chez moi On a plein de parties S'il y en a encore 4 games après On a plein de trucs Mais J'ai énervé là C'est un peu de l'électro C'est cool Mais c'est pas l'ambiance D'accord Ouais C'est trop débrougez pas Ouais Ouais Salut Soquet Ah bah t'arrives au moment Où tu vois J'allais plus ou moins dire Que Je vais pas la faire Trop tard le stream là Interessant Ça tient Dernière fois J'ai vu que tu faisais un tournoi sur Bourgouin Bah parfaitement Le tournoi se passe le week-end prochain là Dans 4 jours Dans 4 jours On est sur Bourgouin Ça joue comment ce soir Soquet Bah écoute Ça joue fort Tu rigoles ou quoi Il y a Il y a une vingtaine de joueurs Qui s'affrontent ce soir Plein de parties On a pas pu tout voir Côté un peu frustrant Plusieurs nouvelles listes Nouveaux types de joueurs Nouvelle Nouvelle essence d'armée Je dirais Donc c'est très très intéressant Vraiment C'est le C'est le genre de début de tournoi Que je trouve Le plus Je dirais Le plus Ouais Le plus grisant quoi Avec vraiment des nouveaux types de listes Des nouveaux joueurs Qui amènent des nouvelles idées Donc c'est super intéressant Donc ouais Ouais Non ça jouait Ça jouait très bien Allez Bah d'ailleurs Ok on a un peu vu là Propose qu'on allait voir Qu'on continue de tourner un petit peu Ah ça Ça a quitté Warhold Je vais relancer On a notre Grigou Warzazat Avec comment les arbres Allait ouvrir la La boîte de conserve d'un du chaos Je vous propose qu'on allait voir ça Encore un coup N'hésitez pas à me dire Si je swap trop vite On On cherche le rythme Allez hop Tac On est là Alors Ah bah attends justement Il y a Shizu Shizu on a une question de règles Ouais Dites moi Il y a l'air un peu Bon Imaginons Que C'est C'est brave Toru que dans une Tide Il se retrouve quelque part comme ça Charge Ouais Ils vont taper dans l'étiquette Si j'en tue un certain nombre Bon On est d'accord que je m'arrête là Je n'engage pas les Je peux pas engager les dryades Il y a plus d'un pouce des dryades Est-ce que je dois absolument m'arrêter un pouce Non Et si par exemple je me mets comme ça Est-ce que je peux du coup passer à côté des dryades Et venir me mettre Alors il n'y a pas de un pouce dans les nudge Dans tout ce qui est décalage au corps à corps et tout On rentre dans les un pouce sans problème On n'engage effectivement pas l'unité de dryade Alors après la deuxième position que tu m'as indiqué Je ne sais pas si tu fais quoi Tu fais 50 Ouais donc tu peux effectivement le faire Ouais non ça ça me dérange pas J'ai pas de soucis avec ça les gars Non non il n'y a pas le coup d'un pouce Le coup d'un pouce c'est pour les refaux C'est pour les tout ça Mais quand on est dans le combat En gros c'est le bordel Et puis on rentre dans les un pouce Il n'y a pas de soucis Comme les charges ratées Ok super merci Merci beaucoup Pas de soucis Ok Bon ça Toujours des choses Infira qui demande si les joueurs progressent Bah alors ça c'est une certitude Infira C'est même un débat que j'aurais pu lancer avant Mais moi j'ai vu des joueurs tout à fait progresser sur les BTC Bah Socave d'ailleurs On faisait partie Là il a un peu arrêté Mais il progressait un peu Il a commencé en étant très très novice Et puis il nous a proposé des parties de plus en plus intéressantes Donc ouais ouais Non je dirais même que la communauté francophone progresse De manière générale Pareil j'en discutais avec un joueur Putain c'était qui ? Est-ce que je vais avoir la place ? Je sais plus à qui j'en parlais Mais Où on parlait On discutait justement de cette idée d'ouvrir un peu les warrolls Les warrolls tournois par équipe français là A la communauté internationale Et donc c'est bien quoi C'est bien je pense que la commu FR grandit La commu FR progresse La communauté internationale progresse On a un jeu qui Ben Assez désavantages Et assez avantages Mais je pense que la communauté Qui est restée fidèle à jeu Devient meilleure Alors après il y a un peu un côté consanguin Où on joue entre nous On devient meilleur entre nous Et donc c'est abstrait pour les nouveaux Mais j'espère d'ailleurs que la BTC Est une bonne porte d'entrée Pour les nouveaux Et que les joueurs un peu moins expérimentés Peuvent se sentir suffisamment confiants Pour venir jouer Et venir apprendre avec nous Donc c'est vraiment une des vocations Et donc ouais ouais Des joueurs qui progressent J'en vois tous les jours Je vois des joueurs Contre qui j'ai joué il y a un an Il y a six mois Et qui reviennent me jouer Et qui sont beaucoup plus sérieux Donc non non je le vois Ça c'est indéniable Et ça fait super plaisir C'est vraiment chouette Ça nous fait à mon avis Progresser en tant que niveau Et je dirais même que D'un point de vue un peu plus Un peu plus égoïste Enfin c'est pas égoïste Mais dans le sens où Orienté pro équipe de France Ça sert énormément à l'équipe de France D'avoir une adversité plus grande Lors des tournois régionaux Ou des tournois À l'intérieur du pays C'est super Ça nous sert beaucoup Donc ça c'est toujours quelque chose Pour lequel je militerai Le titre va aller au Suisse cette année Tu parles de quel titre Inferia ? Titre de la BTC ? Je suis pas sûr que j'ai des joueurs suisses J'en ai eu quelques-uns Mais j'en ai pas souvent Si tu parles du titre De l'ETC à Lière À Lière Écoute déjà S'ils commençaient par amener le bol Quand ils l'ont chez eux Ça irait mieux Mais écoute Lière Lière serait en V3 Si nous l'avons encore en V3 Bah écoute je pense que De tous les peuples de la Gaule Les Suisses seront les plus forts Et puis c'est tout Je crois que plus personne ne pourra dire le contraire Et puis c'est comme ça Mais écoutez Il faut sortir les doigts aussi C'est à nous D'en dire Écoutez Vous êtes bons Mais il faut qu'on soit bons aussi Mais date de sortie de la V3 Aux alentours de cet été J'en sais pas plus Mais c'est Ça tourne autour de cet été Sachant que ça reste d'être une V3 Un peu Soit bêta Soit alpha Peut-être y'aura des tes J'écoute Je sais pas Mais d'ailleurs Je vous invite Pour ce J'en profite pour lui faire sa petite pub Mais y'a Matt Matt CD Qui va avoir sur sa chaîne Un live Alors malheureusement J'ai plus les dates en tête Mais je vous invite à aller voir Un live Où il a Un des concepteurs L'un des principaux concepteurs du jeu Et il va pouvoir lui poser Toutes les questions sur la V3 Sur ce qui se passe Et vous en tant que communauté Allez pouvoir poser toutes vos questions Donc je vous invite vraiment A aller voir sur son live A lui poser des questions En amont Enfin vraiment C'est le genre de choses Qui sont incroyables C'est trop trop bien Ce que fait Matt Pour nous là Donc vraiment Je vous invite à aller A aller le faire avec lui C'est trop chouette Vraiment Oui de face tu m'as dit Et lui il peut lui Ok On va faire ça On va voir Je vais charger Je te rends Lui il est trop tard J'en ai marre Donc Là Et alors La BSB va charger là aussi Ok La BSB Va charger là Ok Intéressant 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 Bon ça va être un peu Technique pour les arbres Là il y a L'avatar qui doit Un peu tenir tout le monde C'est assez intéressant Ce qu'il a créé Je sais pas comment Ils se sont retrouvés là Les torocs Mais c'est pas ouf C'est bien joli De la part de marbre Là il a trouvé un spot Je sais pas comment Il est arrivé là Mais c'est assez sexy Tu fais quelle largeur Avec ton socle C'est 50 C'est 40 C'est 40 Ouais non Je sais pas en mettre Non tu peux pas en mettre 3 Ouais ouais Je sais pas pourquoi J'ai réfléchi depuis une heure Mais je peux en mettre Tu es obligé d'en mettre 2 Mais pourquoi du coup Il vient là Exprès Je comprends pas Et la PSB par contre C'est pas auto Est-ce que le champion donne Pour lui tout seul Je vais lancer les dés On va voir C'est bon ça passe Champion Bon Ah ça va être assez intéressant Bon écoutez les amis Est-ce qu'on a des résultats Un peu de cette BTC Attendez Je vais aller voir un peu Je vais faire un petit résumé Des résultats Qu'on a pour l'instant Je suis sur New Recruit Tournament Tac Le TC en vermine Il y a des chances Inférieure Il y a des chances C'est pas sûr Mais Je trouve que c'est pas Pour mon plus grand plaisir Mais On va essayer de le gagner Ce TC Enfin le gagner Ouais le gagner Ouais franchement On a pas peur de le dire Écoutez on passera pour des Mais en tout cas moi Si je vais en vermine C'est pas pour me faire plaisir C'est pour essayer de gagner Donc je vous rapporterai tout ça Mais ouais Il y a des chances Que ce soit Effectivement En vermine Qu'une variante De la liste Des qualifs Donc Pairing Alors Je vous mets ça à l'écran Un petit peu On a pas des masses De De résultats Mais on en a quelques-uns Quand même Alors On a eu donc On a un 10-10 Côté le vilain Et Jacques Quairois Qui a donc été joué plus tôt On a donc un 13-7 Qui vient d'être acté Entre Mystique Et José Polo On a donc Un El Dragon Contre Borsha Qui n'est donc pas Un 7-13 Mais apparemment Un 16-4 Pour Borsha Et puis c'est tout C'est tout Donc il y a encore Toutes ces parties En cours C'est intéressant C'est intéressant Donc ouais Un peloton de tête Pardon Un peloton de tête Qui se dessine Mais qui se dessine Pas si vite que ça Intéressant Intéressant On a encore pas mal de parties Ouais Après les joueurs Qui commencent à 21h Je vous avoue que C'est un peu ça quoi Moi je Je suis plutôt team Commencer 19-30 Et puis finir 23h quoi Tranquilo Mais là Finir à Minuit Minuit 22 joueurs Et pas une liste UD Bah écoute Ouais Je dirais que C'est un peu Les goûts Et les envies de chacun On a plusieurs joueurs UD Je pense à Michael et tout Qui ont décidé De jouer autre chose Je crois que c'est aussi Ces forces De la BTC quoi C'est à dire que Même les joueurs Qui ont leur armée Leur liste On est en ligne On a pas besoin D'une armée Pour que ce qu'on veut Si on veut changer Pour une édition Vu que c'est que un mois On peut changer C'est jamais que 4 parties Et donc Bah ça permet D'avoir une belle variété Ça permet d'avoir Une belle variété Donc c'est chouette Je suis passé dans une urine Et je fais suffisamment De morts Pour faire des tests De panique Dans les deux Je rate mes deux Mes deux tests à 9 Et les deux fuient De genre 10 Et je rate l'objectif Comme ça Non C'est pas faux Quelque chose Que t'as pas compris Intérieur Y'a un mot Que j'ai utilisé Où t'as eu besoin De ta boîte secrète Ou pas Hop Est-ce que je sors Oui tout juste C'est minable Ouais Mais ouais En tout cas C'est intéressant C'est un imbruglio J'aurais du mal Encore à voir Je le dis Je suis pas Si t'as l'aref J'ai pas Si t'as l'aref Y'a pas au moins Qu'il vienne cliquer là Le petit Le petit Kadim là J'avais l'impression Qu'il venait là C'est pour ça Qu'il voulait venir Ah t'as l'aref Quand même Bon bah bien sûr J'avais peur Qu'on soit entouré De gens Un peu douteux Mais quand même C'est bien Bon Regarde un peu Ce que ça donne C'est Toruk Contre les armes là Et puis après Peut-être on Voit autre chose Ouais Je sais pas Bon en tout cas Vous voyez pas Mon curseur Ça c'est intéressant Je sais pas trop Ce que je vais en faire De cette info Je pense pas Que je puisse Le changer Mais des fois Quand je veux Montrer des trucs C'est pas pratique C'est pas pratique On est sur du grinday On est sur du grinday Là Incroyable Et bah déjà Et bah déjà Parce que je sais pas Si tout simplement Cette dryade Elle envoyait pas Le bastion Par là Ça c'est la première Question Et je pense Que c'est la principale Je suis à peu près sûr Que c'était ça Ça c'est très bien Vu comme c'est placé Je sais pas Où était le bastion Mais il devait être Par là Et probablement Que c'est ça L'idée Peut-être pas Je sais pas Je sais pas Alors à noter Qu'en fait Le bastion Il apporte pas Beaucoup de dégâts Il ne tire pas Et en fait T'es ce qu'il est Tant que la BSB Est en vie Bah Il 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 s'en fout Du résultat de combat Donc Bon Peut-être C'était ça Alors que Commit le bastion C'est Commit le général Et tout On s'expose un peu Au dryade Je sais pas trop Je sais pas trop J'avoue que j'aurais pu Gratter quelques pv Par-ci par là De temps Effectivement Mais cet avatar Il me semble bien mal utilisé Pour être honnête J'ai l'impression Qu'il regarde dans la pampe Il a pas attrapé Quoi que ce soit De la Il a rien attrapé De la partie Bon Un peu triste Pour cet avatar Un homard Qui fait pas grand chose Bon ça peut arriver Un avatar Qui fait pas grand chose Ça fait chier C'est quand même 150 points de plus Non pas tout à fait 100 et quelques 120 Je crois Ouais non c'est ça 435 625 C'est ça C'est presque 200 points de plus Quand même quoi 200 punto C'est la moitié du prix en plus Bon Quand il va pas au cac Pendant 5 tours Ça fait chier quoi Et là il va pas encore y aller Encore un tour Donc c'est dur C'est dur C'est dur Ouais les amis Je pense qu'on va Écoutez On va regarder un peu Ce que ça donne un peu ces cac Regardez les buffs Regardez les cac Et moi je vous avoue Que je vais Je vais gentiment Piller les goals Très bien Ok Bon bah on y arrivera Magie Ouais Ciao Inter Bonne nuit à toi De toute façon On va pas traîner 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 Ça fait 13 veille en tour Donc je vais tout prendre Il va m'en rester 1 Donc ça fait 9 contre 5 Bah écoute 3D Ouais bah ouais Bien sûr Imaginez Imaginez on tue Ouais Ce serait beau Non on veut pas Bah bien sûr Mais bon Il y a un univers Il y a un univers Silver Spy Il est où ? Là Ça peut arriver Alors On va essayer On va pas essayer On va le faire Où est-ce qu'il est ? Il est là On va mettre Le plus 2 en armure ici 4D Ok Bon Et Bon Tes étiquettes sont Deux Enflammables Est-ce que je tente La petite On va mettre Un petit Flamable Sur les grillades Ok Ouf Et Euh C'est incroyable De finir ce green day Là Il me reste quoi ? Il me reste 2D Il me reste 3 Ouais c'est ça 2D 2D Ah ouais c'est 8 ça C'est beaucoup ça Ouais Sinon je peux tenter une spike 7 à 2D Allez Je tente une spike ici Ah c'est le pass Qui fait 3PV C'est Bah non Non Ok Il me reste 1D Petit héréditaire Bah du coup T'as combien de CC Ouais Moins un Changera rien C'est rendu 5 Tadriad Non c'est rendu 4 Je vais tenter un Bon Ouais je commence à tomber les amis Allez je vais juste voir le Le kak et puis on y va Le truc c'est le Curse of Nesigbesh Sur les driades là bas 1D Non ça passe pas Ok Le tir Bah écoute le bastion va tirer dans Dans les driades qui sont devant moi là Ok Celle ci Ok 9 Oula Ouais Oula Oh putain 8 Ok Ça tombe bien J'ai pas d'autre tir Le corps à corps Les unintit vont allumer leur bannière Voilà Je tape J'ai initiative 4 avec les unintit Ok Moi j'aurai 4 avec ma GB aussi Vas-y tape avec Je tape avec les unintit Donc ça fait 4 Ça fait 9 attaques 9 plus 6 Ça fait 15 attaques Ah oui les impacts Bon 1 1 AP2 Donc j'ai dit 15 attaques CC 4 Moi j'ai 6 Donc c'est du 3 C'est pas mal du tout Et Ça fait du 4 e-roll 4 e-roll ouais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ouais AP2 Il tape avec quoi ton vizir là en fait Arme lourde il a pas le choix Arme lourde ok Moi j'ai 3 attaques Moi j'ai 3 attaques d'étiquette Dans les torucs 4 plus re-roll Ah oui j'aurais pu faire ma crush C'est ça que tu voulais dire Ouais c'était pour ça Ouais non 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 J'ai mon champion Bah elle accroche ça va aller le coup non Ok t'as rendu combien ? 5 Donc 5, 4 plus aussi 1, PA2 Oh 1 PV J'ai 4 attaques de Shepard C'est du 4 C'est du 4 1 AP3 Ah bah ok Il est censé avoir une 1 plus mais ça marche pas là 1 plus Il veut pas Il veut pas Donc j'ai 3 attaques C'est C6 T'as combien à toi ? C'est du 3 Et puis Ouais AP3 Ah putain je me suis J'ai fait de la merde par contre Euh je m'en Attends parce que j'ai mon Flame of the East Ah oui Mais je peux pas le mettre sur ta GB en fait C'est un grind Je pensais que j'allais pouvoir le mettre sur ta GB Je me suis planté Euh D3 Et puis ça fait 1 Oui Ouais je repère un PV Ouais Du coup là par contre je sais pas comment est-ce qu'on fait Bah pour moi tu dois Je slide ? Tu dois nudge ouais Je slide ok Attendez Et du coup j'ai un této de mon champion Euh Alors Attendez Je suis pas sûr de moi là Moi j'avais Bah il est mort ok Mais avant qu'il nudge Il était engagé Est-ce qu'il peut quand il est engagé ? Fais voir Je sais pas je sais pas Bon ça s'est mal passé Y'a plus de GB en Inferno Ça va être plus dur J'ai l'impression que là on pouvait se mettre là Et qu'on pouvait le choper Et c'est dommage Bon Je suis puni Euh Ok Bon Les petits gars Sur ce final Avec Green Day Je vais couper le vocal On finit donc sur ce Sur ce Green Day Euh On a eu pas mal de jolies parties Alors Ça a été un peu plus difficile Parce que bah Il faut quand même Euh Ce 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 Aller voir beaucoup beaucoup de parties Donc euh Je vais réfléchir à comment je peux faire Peut-être pour la prochaine fois Euh On a vu des jolies choses quand même On a pas pu s'attarder Tant que ça sur les parties Donc euh En commentaire Parce que je vais probablement la mettre sur Youtube Je vous laisse me dire Ce qui Si vous a Enfin si ça vous a posé soucis ou pas Si vous avez trouvé que c'était pénible Si vous avez trouvé que c'était sympa Je vous laisse me dire En tout cas Bah écoutez On va rendre l'antenne ce soir pour la BTC Euh Je vous redis Et je vous répète Que ça me fait franchement plaisir Je vois de plus en plus de joueurs Et de gens motivés Donc euh C'est vraiment chouette C'est vraiment chouette J'espère qu'on gardera cette hype Dans les prochaines éditions Et dans les prochaines Juste les prochaines soirées A noter que Des éditions spéciales arrivent On avait parlé d'un All-Star On avait parlé peut-être D'une édition internationale On avait parlé d'éditions avec plus de règles Donc euh Écoutez c'est dans le pipe De toute façon moi je me focus sur le tournoi Qui se passe donc à Bourgogne Ce week-end Euh Ou bah vous n'aurez pas de rapport de bataille Parce que je suis organisateur Et donc je ne jouerai pas Ça va être sympa aussi ça Ça change un petit peu Euh Mais bah c'est d'ailleurs une première pour moi Donc euh Bah écoutez j'espère que ça va être chouette J'espère surtout que les gens vont s'amuser Qu'on va retrouver cette vibe un petit peu Bah Tournoi du début quoi Tournoi de l'époque Tournoi d'il y a 15, 20, 10 ans, 7 ans Je sais pas Bon c'est très sympa En tout cas Euh Je vous souhaite à tous Une bonne fin de soirée Une bonne semaine Euh Il y a un Dernier rapport de bataille Le dernier des califs Qui arrive bientôt sur la chaîne Donc euh Ce évident il arriverait Il devra arriver je pense Dans les 2-3 prochains jours Et puis voilà Sur ce Messieurs Mesdames Euh Je vous souhaite une bonne soirée On se tient au jus pour la suite Et puis euh A bientôt sur Blackwood Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501